Ok on est parti les gars, on est parti pour une nouvelle game, on va essayer de smurfer et de jouer assez vite. On va essayer de jouer la game assez rapidement. Dites-il en jouant déjà un rentement ? Bon 300 points à faire. Pour jouer vite à augmenter la vitesse d'animation, on peut faire ça ? Comment on peut faire ça les gars ? Paramètres à vitesse de jeu x2 x4. Ok on peut faire x2 déjà. Ça roule. Alors. Je suis embêté là. C'est pas une main de fou ça non plus. On n'est pas fort heureux. Pas la meilleure des défauts, on va pas se mentir. On chatte. Ça me va. Je prends, je prends. Ok. T'es la baisse Kai, merci mec. Ok. 5 oseilles. Chaque roi que vous avez en main, ajoute 1,5 au multiplicateur. Waouh. C'est pas si fort que ça parce qu'il n'y a que 4 rois dans le deck. Donc vous pouvez accumuler moins 20 dollars de dette. Je crois en bas le concept. C'est quoi l'intérêt d'être négatif ? Je peux être négatif ? Je suis jamais puni ? C'est à l'air broken la CB non ? Des fois ça font les petites cartes. Ouais c'est vrai, je suis d'accord. Tu peux aller dans le négatif. Mais du coup c'est trop fort en fait non ? En fait si j'achète ça je gagne juste 20 dollars et je peux juste plus avoir de... Est-ce qu'on paye des intérêts négatifs ou pas ? Est-ce que je peux être... Est-ce que je... Est-ce que en gros on paye des intérêts négatifs ou pas ? Oui mais tu n'as plus les intérêts. Sauf que tu l'as vendra. Vas-y on essaye. Ok. Ok bon on va essayer. Ah c'est un joker, merde. Je suis pas fan du joker celui-là en fait. Je pense que c'est pas si fort que ça ça. Je préfère largement augmenter le flat value que... Tout à l'heure mais ajouter 4 à ma main. Mais c'était bien plus fort que ça frère. 1000 fois plus fort frère. Ça c'est une condition. Même si là c'est plus additionnel, c'est multiplicatif j'ai bien compris mais... Bon. Relancer la grosse blinde... Ah non la boss blinde pardon. La boss blinde une fois par mise initiale 10 par lancée. J'ai rien compris. Relancer la boss blinde une fois par mise initiale. Je n'ai rien compris. Peut-être combien bon con. Mais bref. On va acheter les cartes de tarot. Je sais pas ce que ça fait les gars. On va découvrir le jeu là. Si je l'achète pas je pourrai jamais. Ah c'est ça ok. Ah ok les cartes de tarot c'est les bonus sur les cartes. Ok. Créer jusqu'à... Deux cartes de tarot aléatoires. Ok. Octroie la valeur de vente totale de tous les jokers. Octroie la valeur de vente totale de tous les jokers. 50 maximum. Actuellement 1. Ouais d'accord. Ok pour plus tard. Améliore une carte sélectionnée en carte d'acier. Musculateur faut 1,5 tant que cette carte est dans votre main. Ouais le truc c'est qu'il faut la piocher quoi. Créer... Et en vrai je pense que ça c'est très variancé. C'est pas worth. Parce que le but c'est d'aller loin. C'est pas de faire des gros scores. C'est d'essayer de survivre à tous les runes quoi. Créer jusqu'à deux cartes planètes aléatoires. Les cartes planètes on a dit que c'était quoi ? Les planètes c'était... Ah oui c'était... Ok. C'était augmenter les rentabilités de chaque truc. Pas mauvais ça en vrai je pense. Ça peut être ok. Améliore une carte sélectionnée en carte pierre. Plus 50 jetons sans couleur... Sans valeur ni couleur. C'est une seule fois. C'est ok mais... On va prendre ça. Ils m'ont donné... Mars. Bon j'ai aucun intérêt de ne pas l'utiliser on est d'accord ? Ça me sert à rien de ne pas l'utiliser. Donc j'ai niveau supérieur carré. Oh non open. Oh non open. Open putain sa mère. Niveau supérieur carte haute. Oh open. Oh ils se foutent de ma gueule. Oh les fils de pute. 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 Oh non j'ai plus envie de vivre. Oh non les enculés putain. Oh non putain. Ah j'ai trop le seum frère. Ah j'ai plus envie de vivre je le jure. Oh non les bâtards wesh. Ah non c'est trop... Ah ils m'ont fracturé le crâne là vraiment. Oh les chiens putain. Non. Oh non bordel. Ah non c'est trop. Oh là 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 là. Oh ils se sont foutus de ma gueule. Oh je me suis fait scam de malade là vraiment je le jure. C'est un des pires bonus possibles. Genre vraiment ils m'ont couillé. Oh les bâtards. Oh j'ai abusé là. Ah non franchement. Ah non non ils ont vraiment foutu ma gueule. J'adore le jeu en tout cas. J'adore le jeu. Le jeu est exceptionnel. Mais par contre là je me suis fait scabed. Ok bon j'ai eu 8 dollars. On va pouvoir aller en négatif. On va essayer. Octroie 10 jetons si la main jouée contient une quinte. Actuellement 20 jetons. Putain franchement c'est tellement mon air que ce que j'avais dit tout à l'heure. Gagner 3 dollars. Gagner 3 dollars de la valeur de vente à la fin de la manche. Gagner 3 dollars de la valeur de vente à la fin de la manche. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Bon. Bon planète c'est parti. On y va les gars. Fous le planète. Ça scale le joker. Pourquoi ça scale j'ai pas compris. Gagner 3 de la valeur de vente. En gros. Ah à la fin je gagne 3 de gold. Ah il se vend 3 plus cher à chaque rune. Ah ok. Ah d'accord ok. Il prend de la valeur. Ah ouais incroyable frère c'est du bitcoin. Let's go. Alors. Bon Mars carré. Connard. Pair. Full house. Pair c'est combien. Pair c'est 10 fois 2. Et là c'est 25 fois 3. Alors attends 10 fois 2 ça fait 20. Mais bon c'est compter la valeur des cartes. On va dire qu'en moyenne c'est 7. On va dire que c'est 14. Donc ça fait 14. Ça fait 24. Ça fait 24 fois 2. Donc ça fait 50 points en général une paire à peu près. Et là ça ferait combien. Ça ferait 10. 25. 25. 25. 25 plus 14. 39. 39 fois 3. Euh. A peu près 110. Donc en gros on gagnerait 2,3 fois plus. C'est pas mal. C'est pas mal. Et en plus on va souvent faire des paires de merde. Allez. Mais je vais pas aller très loin avec ça quoi. Euh. Je peux être. Je comprends tout. Je comprends tout. Je comprends tout. Je comprends tout. Mais bon. Octroie 10 points. Et ça c'est en dessous de ma gueule par contre. Octroie 10. 10 jetons. C'est la main jouée. Contient une quinte. Mais c'est tellement nul. Donc là pour une quinte entière j'ai juste plus 5. Enfin plus 10. On se fout de ma gueule genre. Allez le tarot c'est parti. On essaye. Combien tu es jusqu'à 3 cartes sélectionnées en pique. Ok. Créer une carte joker aléatoire. On va prendre ça. Augmente la valeur d'un maximum de 2 cartes sélectionnées de 1. J'ai rien compris. Augmente la valeur d'un maximum de 2 cartes sélectionnées de 1. J'ai rien compris. La valeur de 2 cartes. La valeur d'un maximum de 2 cartes. Un 10. Passer en valet. Ah ok. Ah ok ok ok. Ok j'améliore tous les 10. Ah non que c'est ce carte là là. Ah oui d'accord ok. C'est pour augmenter les autres avoir des valets et tout. Ok ouais bah fuck. Alors. Améliore 2 cartes sélectionnées. Plus 30 jetons supplémentaires. Ouais. Octroie la valeur. Non. Allez le joker on est parti. Random pour les hommes. En vrai ma truc est tellement mal barré que. Les cartes utilisées avec. Un carreau octroie. Plus 4 au multi. Lorsqu'elle marque des points. C'est pas nul ouais. Et allez. Bon je suis vente on y va. On va se foutre dans le négatif aval. Bonne chance à tous. Ah ouais non on est vraiment deg. Open. Je suis mort. La double paire me rapporte moins que la paire. Vu qu'elle évolve. Ça me fume. C'est si drôle. En vrai c'est très très drôle. Est-ce que je joue un roi avec ? Comme ça je le défausse avec. Allez. Ah merde putain. Je crois que j'ai joué deux carreaux non ? Je crois que j'ai joué l'as de carreau. Ouais j'ai joué l'as de carreau le roi de carreau. J'aurais dû garder parce que j'ai ça. Les cartes jouées. Octroie plus. Les gars là j'ai eu 1 plus 4 ou ça se stack ? Est-ce que ça se stack ? Ça ne stack pas. Ça se stack. Ok ça se stack. Ok. C'est juste que là le roi ne rentrait pas quoi. C'est juste que là le roi ne rentrait pas parce que j'avais pas... Enfin le roi de carreau n'était un kicker et ne comptait pas. Ok. Ça marche. Merci les BG. Multiplicateur x4. Toutes les 6 mains jouées. Ouais du coup ça veut dire que ce n'est pas à tous les niveaux. Ça fait vraiment chier en vrai. C'est fort de fou mais... C'est fort de malade quand même. C'est vraiment fort de fou. Alors les paquets célestes contiennent toujours la carte tête. En vrai c'est bien si j'arrive à avoir 6 mains jouées quoi. Il y a une expiration. Quoi ? Attends il disparaît après ? Non jure. Oh c'est mort. Quoi ? Attends ça ça disparaît ça ? Oh abuse. Multiplicateur plus 15. S'il y a 0 carte... S'il y a 0 défauts restantes. Mais c'est trop fort ça. Mais les gars ça c'est OP ça non ? Mais c'est giga broken ça. Mais c'est giga OP ça. Ça vaut 5 ! Attends mes frérots je suce n'importe qui pour cette carte frère. Je... Mais attends mes frérots c'est méga broken. Ok c'est Fafdaïou et quoi ça se calme mal en let's game. Mais c'est trop trop fort pour survivre au début. Ok les paquets célestes... Oh j'ai la tête qui tourne. Les paquets célestes prennent toujours la carte planète pour votre main de poker. On a compris. Les paquets célestes contiennent toujours la carte planète pour votre main de poker la plus jouée. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ok allez c'est parti. Fou le tarot. Et ça les gars on est d'accord que c'est... Ça on est d'accord que c'est tout le temps ça. En vrai ça et ça ça synergiste de fou hein. Si j'arrive à avoir... Les gars on est d'accord que ça et ça c'est... Les gars j'ai une question. Si j'arrive à avoir 6 mains ici. Est-ce que je peux l'utiliser à chaque rune ou pas ? Oui ou non ? Oui ça part. Ok il faut que je tombe sur des mains supplémentaires. Par contre là je suis giga négatif si ça va être chaud. Bon pour l'instant je peux pas mourir en vrai. Les gars est-ce que je peux les intérêts négatifs ? Vous m'avez dit non. C'est que 5 utilisations Sky. Oh non jure. Oh non. Oh non. Oh. Mon cœur va s'arrêter. J'ai pris ça pour le legale pas pour maintenant. Mon cœur va s'arrêter. Oh non. D'ailleurs les gars j'ai acheté 5 jokers. Là je peux plus en avoir d'autres. Je peux le vendre cette carte maintenant que je suis négatif ou pas ? Améliore une carte sélectionnée en carte pierre. Ouais Flem. Fausse Sky. Le nombre restant te donne juste... Le nombre de mains avant de le multiplier. Ok d'accord parfait c'est ce que je voulais. Merci les gars. Parce qu'en plus je peux même me débrouiller pour que ce soit au milieu de game. Alors. Augmente la valeur d'un maximum de 2 cartes. Ouais j'aime pas. C'est toujours les mêmes mains. Da fuck. Ils aiment bien les valets les frères. Après les valets c'est pas mauvais en vrai. Non. waouh ok désolé si il fait ça j'ai plus de quinte quoi parce que j'ai plus de 10 après parce que c'est pas de la grosse merde allez ça m'emmerde fort ça me fait bien chiant ouais bon les quintes c'est loose allez on y va on y va à fond les gars comme des sales non jure sans pitié c'est quoi ces cartes bizarres 8 de pique plus 8 jetons 3 dollars si cette carte est en main à la fin d'une manche créer une carte de tarot lorsque cette carte est défaussée attends les gars c'est à chaque fois omg omg carte de tarot non mais qui prend celle là qui prend cette carte de fils de pute frérot viens dans ma team la carte de tarot non la carte de tarot non non pas trop sûre Une seconde. Ok. Désolé les gars. Le jeu est très stylé en tout cas. J'aime bien moi. Je sais pas si vous en pensez vous mais moi je trouve ça vraiment cool. J'aurais dû garder les carreaux. Parce que les carreaux je peux avoir des points bonus. Je pouvais faire. J'aurais juste si je pouvais faire instant les nombres de points. Plus 15 ça fait 15 ça fait 19 ça fait 20. Oui je peux le faire. J'aurais dû réduire les carreaux. Les carreaux je pouvais win 100% la game instant. Bon je peux quand même je pense sans les carreaux. 15-20 oui je peux. Ok c'est quoi ça ? Ça les gars il faut qu'elle soit dans ma main. Là si je la défausse c'est bon. Est-ce que si je la défausse c'est bon les gars ? Est-ce que je l'ai à chaque fois ou ? Et là si je la repioche je peux le réutiliser. Je peux ré-avoir ça ? Ah mais y'aura une carte en carte pierre. Alors pas celle-là par contre. Oui non mais OMG. Cette folie frère. C'est quoi cette magie noire ? C'est quoi cette magie noire ? Bon le but c'était de faire une main forte sur le moment où j'ai plus de défausse. Normalement celui-là est censé s'activer normalement non ? Sinon je me fais baiser. Ok. C'est trop fort hein. Le truc plus 15 avec 0 dans la défausse c'est trop brocane au début. Pardon. Les gars est-ce que je peux le remplacer là ? Est-ce que je peux remplacer ça maintenant ? Je peux la vendre ça ? Et acheter celui-là ? Et là comme je suis en négatif ça marche pas on est d'accord ? Est-ce que celui-là je peux l'acheter et le mettre de côté et le pas l'utiliser tout de suite ? Pardon. Multi plus 20 si la main jouée contient 3 ou moins de cartes ? Frérot c'est n'importe quoi wesh. Mais cette carte c'est malade ça. Mais c'est malade ça. Bienvenue relative mon pote. Bon j'ai vendu la fin les gars. Surtout pas putain. Si ça glisse-clic je me tue. Ok. Wouah c'est une dinguerie. Une carte tarot ça vaut plus le coup que je... Mette une carte tarot. Bon ça c'est trop fort ça. Ça c'est trop trop fort. Je pensais pas que c'était aussi cheaté que ça mais ça c'est trop broken. Multi x2 une chance sur 4 de détruire la carte. Quoi ? Oh non frère c'est des cartes de fils de pute. Oh là là c'est que de la merde. Ah mais d'accord c'est pas toujours cheaté quoi. C'est très RNG quoi. Ok. Oh merde. Ok bon. Vas-y j'ai des petits problèmes Mirelle. Acheter un carreau ça fait mal au cul. De toute façon je vais peut-être gagner là. C'est horrible je vais peut-être gagner un instant. Alors... 10... 32... 33... Un truc comme 68... 68 fois. C'est 4 par truc hein. Ah je vais gagner un instant. Faut que je défausse le 5. Je vais gagner un... Sinon je vais gagner trop vite. Désolé les gars c'est juste j'ai pas le choix je pense. Carte pierre. Alors carte pierre je vais la mettre sur celui-là. Comment je fais pour l'utiliser ? Ok. Non ! J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer putain. Mais non je croyais qu'elle était... Je croyais qu'elle avait un bonus. Grand fils de pute. Oh putain ! Oh putain ! Non ! T'as la flèche encore mais je sais mais c'est pas la question frère. Les gars que je fasse masse points ou pas ça change rien. On est d'accord du moins que j'ai plus ça change rien. Oh là là je me suis fait baiser ma dame. Parce que là si je fais que drop j'ai plus de points avec le bonus. Non mais vas-y. Oh là là putain. Oh là là je me suis vraiment fait baiser là vraiment. Oh là là je me suis déjà fait quête mais alors à ce point là. Oh là là. Wow paquet booster. Non ça c'est incroyable ça au début. Putain gris. Putain j'ai trop le démon. Non mais c'est quoi ces cartes de fils de pute là ? Mais gros on peut avoir des vrais cartous. Ah ouais c'est vraiment random quoi. Des fois t'as des bons trucs. Des fois t'as des trucs dégueulasses. La paire ça me va. La couleur. Mon M.G. M.G la couleur. M.G la couleur. Plus de multi. Oh la paire c'est pas mal. La paire c'est pas mal. La paire on est très content. Oh la paire on est très content en vrai. Putain j'ai trop le seum. Oh la la je suis dévasté. J'ai perdu mon as de carreau. Oh putain. J'ai voulu booster la meilleure carte. Du coup j'ai perdu ma meilleure carte. Oh putain. 5 cartes doivent être jouées. Oh les bâtards. Oh je suis dévasté putain. T'inquiète t'inquiète. Je vais mettre 5 cartes. T'en fais pas frérot. Oh non mon coeur c'est... Mon coeur c'est arrêté. Les paires très très rentables. Je suis con j'aurais dû défausser. En vrai non j'ai... En vrai je dois défausser avant de finir mon rune. Vu que j'ai 4 défosses par tour autant... J'ai troll. En vrai j'ai troll je pouvais finir la game. Bah dis je troll pas. J'arrête de troll. Je vais juste frotter mon deck entier en boucle. Pourquoi ? Parce que... Comme ça je vais chercher le 5 de carreau là. Qui est trop value. Oh non nique t'es la merde. Les gars la carte de pierre... Elle marque des points quoi qu'il arrive non ? Il faut que ce soit une hauteur. On va essayer. Pour avoir l'info. Il me reste 2 défosses. Il me reste qu'une seule défosse. Parce que si j'ai le 5 là je peux pas le jouer. Si drôle. Oh nique ta mère sérieux. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Pour me mettre le seum. Oh non j'ai trop le seum frère. Elle est défaussée là si j'ajoue pas ou pas les gars ? Peut-être que je vais pas la jouer. Peut-être que ça sera des gars qui sera considéré défaussé. Ok le 50 rentre. Ok la carte de pierre même si elle est pas dans le score elle compte quand même. C'est déjà pas mal. Putain non. Oh je suis dégoûté putain. On m'a mis au fond le truc. Alors les nouveaux lancés coûtent 2 moins cher. J'ai rien à foutre. Ajouter 1 dollar à la valeur de vente de chaque carte joker et chaque carte consommable à la fin de la manche. Ouais. Niveau supérieur 2 paires non. Planète. Allez on y va hein. Faut planète frère. La paire ? Ah non c'était Mars je crois. Je sais pas si le nombre d'équité de Mars diminue ou pas. On va clairement prendre la couleur je peux vous mentir. By far. 1 à 5 cartes à jouer. On y va mon pote. Rien à foutre je suis full négatif. Alors tu vas faire quoi ? OMG. OMG. Ah c'est les 2 ? Oh non jure. C'est quoi la différence ? Créer ses gardes défaussées. Ok. 10 jetons. Une chance sur 5. Une chance sur 5 de faire multiplicatif plus 20. Une chance sur 15 de gagner. Mais frérot. Mais je suce pour cette carte. Je suce n'importe qui. Le rêve. Aucun intérêt d'améliorer double paires. Je vais juste jamais vouloir faire double paires. OMG la carte. OMG la carte. OMG. Mais tu sais quoi ? J'en ai plus rien à foutre frère. Hop. On drop tout. En vrai je peux quasiment faire le score max dès la première truc non ? J'attends un 2ème roi. Il me faut un roi de carreau idéalement. Open. J'ai ça frère. J'ai tous les points. J'ai tous les points. Je suis Gucci gang. On va voir des cartes ou ? Putain je suis baisé encore. Je les ai pas loot. Oh putain de merde. Je ne sais pas que je me suis trompé parce que si je me suis trompé dans le calcul je suis mort. Donc il y a un intérêt parce que je ne me suis pas trompé les gars. Sinon c'est un open. Si j'ai surestimé mes points je suis mort. C'est possible en plus. Bon allez c'est la meilleure. Très trop le cible. En larmes. Permets de créer des quintes avec des écarts de valeur. Quoi ? C'est incroyable ça. Je suis mort. Ah oui. Ah ça va on est daltonien un peu genre. Permets de créer des foules. Permets de créer des foules mais c'est pas des foules quoi. Permets de créer des couleurs mais c'est toutes les couleurs. Ah oui. Ah oui ok on a bien mangé quoi. Ah oui c'est pas mal ça. Ça c'était pour le mec des Pokers Saïti. Le mec des Pokers Saïti il avait fait les gars. Dans Pokers Saïti il y avait quelqu'un je... Vous savez qui c'est si vous avez vu React. Mais il avait fait quinte. Il avait pas vu qu'il avait quinte. Il a dit hauteur d'âme. Il a fait quinte. Et il a gagné sur un shove. Il a call hauteur d'âme. Non il a abusé. Il a abusé. Et qu'il ait gagné vraiment mon âme c'est fraqueuré. J'ai la ref. Non mais c'est trop fort par contre ça. Ah merde je suis full. Fuck. Ah tant pis ouais. Ah ouais tant pis c'est pas grave. Vas-y je garde de la thune là. On économise un peu c'est pas grave si on perd. Non c'est trop. La quinte belge. Non c'est incroyable. En vrai le jeu est trop stylé. Par contre on peut avoir les cartes. On peut dire ça. On peut défausser un maximum chez nous là. Allez je défausse toutes les cartes mon pote. Bienvenue dans la street. Open. Oh là là mon ref. Oh là là mon rêve cette carte. Défausser d'une carte tarot. Mais frérot je pleure carrément. J'en pleure. J'en pleure. Par contre faut pas se comprer sur le score. T'as pas si je surestime mon score j'en meurs. Ce qui est quand même un peu triste. Oh là là OMG. Créer une carte joker aléatoire. Les gars si je crée une carte joker je peux choisir si je la met dans mon deck ou pas. Est-ce que j'ai pas envie de faire disparaître cette rêve de merde. Peut-être hein. C'est my time hein. Oh le poulet. Poulet braisé là. Vas-y. Tant pis. Utiliser. Bon c'est pas fou hein mais. La gueule des coeurs hein. Vas-y. Hop merci à toi. Ça les gars. Ah je peux pas l'utiliser sa mère. Ok si j'ai pas de saut je peux pas l'utiliser. Ok c'est pas grave on pourra vendre ça bientôt. La gold card. Bon on voulait faire quoi ? Ah je l'ai dit on me dit pas que j'ai enlevé la paire. J'allais mourir. J'allais mourir dans la vraie vie là. En vrai la paire j'ai encore assez sur la dernière défausse. Ah non. Oh. OMG je suis mort. OMG je suis mort. J'ai oublié que là j'ai plus la dernière. J'ai plus le multiplicateur x4. Oh je suis mort. OMG. 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 OMG j'ai oublié que j'avais ce... OMG. OMG j'allais en mourir hein. J'allais en mourir. Il me reste 4 mains je peux pas les faire. Oh putain. Oh putain je vais mourir. On va falloir réfléchir hein. J'ai troll. OMG j'ai utilisé la carte pierre alors que j'ai pas le multiplicateur de défausse. Oh je suis un fils de pute. J'ai troll. OMG j'ai plus envie de vivre. J'ai plus envie d'exister carrément. En vrai je voulais défausser sur la carte pierre et je l'ai fait avant. OMG j'ai plus envie d'exister. Ma vie est terminée les gars. Oh non nique sa mère. Oh putain. Oh putain je suis tellement dans la merde. On va défausser évidemment mais... Oh là là c'est tellement la merde. Je peux redraw une garde que j'ai jouée ? Non je peux pas. Putain c'est la merde. Bon alors calcul rapide. 14, 14, 14 plus c'est 54, 54, 54 fois 20, 54 fois 20 c'est 2000 points. Ok on peut peut-être survivre. Attends. Est-ce que c'est possible ? Si j'ai un carré ça fait plus 4 normalement. Donc ça fait 24, 4, 19, 23. Ça fait 54 fois 20. 54 fois 23. On va prendre la calculatrice. 54 fois 23. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Je suis mort. J'ai qu'à mort. Ça m'est rapide. Oh putain. Je suis mort. Ok. Enlevons une carte. Ah c'est vrai qu'il y a ça ? Ah cette carte, j'ai oublié cette carte. Plus 20 pour 3 cartes, j'ai joué. OMG, OMG, OMG. OMG, OMG. OMG, OMG. 40, 54. 54 fois 54. Oh non j'avais des cartes. Je suis t'écouté frère. J'ai totalement troll. 54 fois. On peut aller chercher d'autres cartes en plus. De toute façon on va chercher d'autres cartes. On n'a pas le choix. 4 plus 4. Oh merde. Donc c'est 4 et 4. 8, 8 plus 15, 23. 23, 43. Donc 54 fois 43. 2200 points. Il me manque un peu de points. Il me manque pas beaucoup de points. Parce que là, plus 1540. Il me manque 350 points. Donc si j'augmente le multiplier ailleurs, il faut que j'aille chercher. Il faut que j'aille chercher les gars. Il me faut une perdue de tête. Avec un carreau. On y va les gars, on y va ! Yes, 4 valets ! It's now, boys ! C'est maintenant ! Armée ! Quel est ton métier ? One time ! Non, fils de pute ! J'ai envie de mourir ! Non, je suis mort ! Oh là là ! Attends. La flush ? OMG, la flush. OMG, c'est la flush. OMG, c'est la flush. La flush, c'est win, je pense. Ça fait 50. Ouais, la flush, c'est win. Ça fait... Ouais, ça, c'est win. C'est win. C'est win, 100%. De toute façon, j'ai pas de meilleur play, donc ça y va. Ah non, c'est 3 quarts ou moins. Ah non, ça baisse le multiplicateur de 20. Oh non, c'est pas win. Oh non, bordel, sa mère la pute. Pardon, désolé, je calcule. 50 plus 10. Je suis en ma calculatrice. On est cédatrice ou pas, les gars ? En vrai, je peux le faire de tête, mais ça va juste prendre beaucoup plus de temps. 69 plus 8 plus 7 plus 3. Ça fait 87. 87 plus... 87 plus... Du coup, ça fait 4, 5, 20. Ça fait 20, 26. Fois 26 plus 15. 26 plus 15. 41. Ça fait 3100, ça gagne. Oh putain. Ah, ce valet pas meilleur ? Ah, c'est de cette valet ? Bah non, parce que le valet rentre pas. Je pense que c'est le meilleur point pour gagner les trucs. Et ouais, mon frérot, let's go ! Quick math. C'était chaud, frère. Mon cœur s'est arrêté de battre, carrément. Non, j'ai troll par contre. Ah, j'suis trop con, frère. La carte pierre. Non, j'suis trop con. J'suis trop con. J'suis totalement troll. Facile ! Ouais, facile. Frérot, j'suis en larmes. Pourquoi ? Ah non, c'est Mars, fils de pute. Le carré. Non, mais va te faire foutre. Déclencher à nouveau chaque... Hein ? Comment ça ? Déclencher à nouveau, c'est juste avoir les points... Avoir les 4 qui font 4 encore. Non, mais ça pue la merde. Choisissez une à deux cartes joker. Ouais, le truc, c'est que là, je suis négatif, mon pote. Bon, vas-y. Nouvelle manche. Une à deux cartes joker, c'est pas mal. Allez, le bouffon deck. Allez, c'est bouffon. On est obligé pour le footballeur. Quoi ? Ah, merde ! Ah, putain, c'est pas ce que je croyais. Plus 100 jetons, si la main... Oh non, fils de pute. Si y'a combien qu'on tient un brelan ? Non, c'est trop. Gagner 5 dollars, si 3 figures, si 3 cartes figures, ou plus sont défaussées en même temps. Ça, c'est mon rêve, ça. Ça, c'est mon rêve ? C'est mon rêve ? Je peux pas le prendre. Je peux pas le sélectionner. Comment je fais, les gars ? Je peux vendre et le sélectionner ? Je pense que je peux, hein. Allez, stop là, frère. Ok, let's go. C'est mon rêve. On y va. My boys ! Here we go, my boys ! Comment ça ? Oh, merde, il a encore un malus. Ah, c'est tous les carreaux, ok. Tous les carreaux ont pas leur bonus. Oh, fils de pute. Oh, fils de pute. Oh là là, les bâtards. Oh, le debuff qui tombe pas bien, là. Oh, c'est pas marrant, ça. Ma prochaine main, donc la prochaine main que je joue, pas celle-là, celle d'après, c'est une main bonus. Oh non, ça, c'est pas marrant, ça. Ça, c'est vraiment pas marrant. Ça, c'est vraiment pas gentil. Bon, je vais mettre que 3 pour avoir le bonus. J'enlève un 2. Je joue la main. C'est ça, c'est 3. Ouais, putain. Ça fera quand même pas mal de points, mine de rien. Parce que c'est des 10, quand même, mine de rien. C'est pas mal. Ok. En vrai, j'aime bien, parce qu'il faut essayer de créer un deck qui est le moins variant possible et tout. C'est vraiment marrant. Bon, là, en faisant du draw et tout, je peux vraiment faire des points de fou. En tout cas, c'est 4 fois, 4 fois, et c'est le multiplicateur 20. Je vais 100% one shot la game. Donc là, maintenant, le but, c'est juste avoir une paire en main. Je vais regarder la paire de 6, mais bon. Et il faut juste draw en max pour essayer de récupérer les cartes qu'on a dit tout à l'heure, là. J'ai paire de roi. Ça ira très, très bien. Paire de roi. Me gusta. Me gusta, cabron. J'ai combien de défauts, frère ? Je peux défauter pendant 6 heures. Me gusta, cabron. Vamos, vamos. Allez, allez. On peut trouver les cartes que je veux trouver ou... Ah, voilà, ça y est. Merci, mon ami. Bienvenue dans la team. Mais pour moi, ça fait moins que... que paire de roi, du coup. A priori. Ah, on a eu quoi ? Double l'argent ? Wait, what ? Ah ouais ! Ah ouais, c'est facile de s'enrichir sur ce jeu. Bien joué. Bon, je vais mettre une troisième carte qui sert à rien. Et donc là... Est-ce que j'ai assez de points sans la carte... Sans la carte de pierre, j'ai peut-être pas assez de points, en fait. Ah, ça fait quoi ? Ça fait 4, 10, 60. 60, 60 plus 24, fois 4, fois 90, 60 fois... 60 fois 100, quasiment 6 000 points. Ouais, ça gagne. Well played ! Joker débloqué, ça veut dire quoi, ça, les gars ? Alors, permet de créer des quintes avec une valeur des cartes. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Ça, je trouve ça très drôle. Multicateur, si la carte contient un carré... Attends, mais on se fout de ma gueule. Là, pour avoir plus 20 en multicateur, il faut mettre juste 3 cartes. Et là, il faut faire un carré pour avoir plus 20. Mais frérot, t'es un malade ! Mais l'équilibrage est dégueulasse, non ? De toute façon, je peux rien acheter. Donc, allons-y. C'est quoi, déjà ? Rappelle-moi. Ah, c'est créer une carte joker aléatoire. Ouais, c'est pas nul, en plus. C'est ça, le pire. Les gars, si je loose une carte tarot et que je n'ai pas assez de tarot, il se passe quoi ? Pourquoi je ne peux pas l'utiliser, les gars ? Pourquoi je ne peux pas l'utiliser, d'ailleurs ? Je voudrais pouvoir l'utiliser parce que je n'ai pas de slot. Il faut que je libère une carte avant de l'utiliser. Que d'ailleurs, je pouvais l'acheter alors que j'étais full. C'est à 5 dollars quand on jette 3 figures. Non, mais frérot, mon rêve. Mon rêve, frérot, les figures. Adieu. A jamais, mon pote. Est-ce que j'ai beaucoup de 10 ? Je n'ai pas d'autres 10, donc ça ne sert à rien de garder des 10. Il faut clairement les drops. J'ai moins de pique que le reste. J'ai plus de cœur. On va garder le cœur. En vrai, je vais devoir soumettre des cas. Je vais soumettre ça et ça, déjà. Est-ce que je peux le one-shot en 1 ? En vrai, c'est possible, je pense. Non, je ne peux pas, on va faire ça, juste. Ok. Ensuite, on va dropper ces 3 cartes-là. On va gagner 5 dollars, là, vraiment ? En faisant juste ça ? C'est mon rêve. C'est mon rêve le plus cher, carrément. Quoi ? Quoi ? Hein ? Gagner 5 dollars si 3 cartes-figures au plus sont défaussées en même temps. Mais j'ai fait quoi, la fils de pute ? Là, ce n'est pas une figure, Sky ? Non ! Les fils de pute ! Non, putain, ça dégoûte. Ah, vas-y, tant pis, frère. Moi, je suis dévasté, les gars. Désolé, mais putain, ça casse. C'est une figure, frère ! Là, c'est l'as ! C'est l'as, carrément. Oh non, un se lasse, l'autre. Ça dégage. Oh non, je suis dégoûté, putain. Bordel. J'ai plus de paire, là ? J'ai pas une seule paire, là, dans la main ? On se fout ma gueule, ou c'est comment, genre ? Bon, j'ai une suite, j'ai vu, mais... Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire suite, hein ? Combien de points ça fait ? Comptons les points que ça fait. 14, 14, 14, 28. 28 plus 7. 35, plus 35. 35 fois... 4. Oh, attends, ça pue sa mère, hein. Ça pue sa mère. On va voir les odds. 8. Il reste combien de 5 ? Il reste très peu de 5. Il reste beaucoup de 6. Il reste beaucoup de 9. Il reste énormément de 7. Donc, il faut que je garde... J'enlève le 5. Je garde le 6. J'enlève le 8. C'est malade, carrément, de pouvoir gagner 5 dollars à chaque fois. C'est un truc de ouf. Je suis choqué. Je suis choqué. Il ne faut pas que je consomme ça, je le garde pour plus tard. On enlève... Surtout pas la dame. Le reste, c'est un peu irrelevant. On va enlever la carte qui a moins d'odds de tombée. Et c'est... Là, le 5. J'aime beaucoup mon deck, en vrai. Là, non. C'est la dernière main. Ça, c'est quoi ? Carte 2 vert. Mille 4 x 2. Une chance sur 4 de détruire la carte. Je n'en ai pas besoin. Alors. Ah, non, ma paire. J'ai plus de paire. Je n'ai pas gardé de paire pour la finale. Oh, c'est la merde, la pute. Oh, je n'ai pas gardé de paire. OMG. OMG, j'ai troll. Je n'ai pas gardé de paire dans ma main. OMG, putain, sa mère. Oh, putain, j'ai troll. Ma meilleure zodge. Oh, bordel de merde. Ok, attends, il manque combien ? Il manque 2000 points. Couleur. Oh, non, c'est terrible. Si je perds comme ça, je me flingue. Oh, par pitié, frère. Par pitié, carrément. Ok, attends, comptons si je ne peux pas gagner quand même. Alors. Hauteur, donc il n'y a qu'une seule carte qui rentre. Hauteur, c'est 2. C'est 15. 15, 25. 25 plus 25. Ok, déjà, à 100%, je mets cette carte. Elle vaut 50. Elle va rentrer dedans. Donc, ça fera 65. 65. On gagne forcément, je crois. 65 plus 2. Est-ce que je peux mettre un carreau ? Je vais mettre... Ah non, mon autre carreau, c'est le 7. On va dropper avant. Ne vous inquiétez pas, je sais. Donc, alors, on a dit. 20, 65. 65 plus... Donc, le carreau, elle a plus de couleurs. 65. 65 fois 22. Non, fois 17. Non, fois 22. Ok, non, c'est fois 37. 65 fois 37. Non, on gagne 100%. Ok, on gagne 100%, no stress. Ok, no stress, on a forcément gagné. Alors, qu'est-ce qu'on drop ? Je me fais de conneries. Allons-y. Parfait. Incroyable. Il est génial, le jeu. Il est vraiment incroyable. Bon, j'ai mis play, là, mais j'ai mis play de fou, même. Par contre, attends, mais cette carte-là, frérot, mais en early game, c'est un truc de malade, l'accélération que ça te donne. Je pleure, carrément. Si la main de poker est de type qu'un de flush crée... Oui, d'accord. Une défaut de plus par manche. On peut commencer à économiser de l'argent. Planète, en vrai, les planètes, j'aime bien. En vrai, les planètes, c'est quand même un bon moyen de faire des points faciles en polarisant notre deck sur certains types de combos. Comme ça, on a juste à faire des paires, des trucs comme ça. Uranus. Les gars, j'ai une question. Est-ce que vous croyez pas que plus je prends une amélioration, et plus elle est rare ? Vu que là, j'ai déjà les trucs qui sont niveau 2 et niveau 3. Est-ce que plus j'améliore et plus c'est rare ou pas ? Est-ce qu'il y a des odds dans un deck de planètes, en gros ? Ou est-ce que c'est full random ? Non, même odds. Ok. Ok, merci les gars. On full AC2. Deux paires. Bon, deux paires, c'est vraiment la pire carte pour moi. Il n'y a aucun intérêt de faire deux paires. Je vais être très avancé. Brelant. En vrai, brelant, ce n'est pas très intéressant pour moi. Là, ça ferait quoi ? Brelant, ça ferait brelant 50 et 5. C'est juste au-dessus que la paire. Ça ne vaut vraiment pas le coup. En plus, j'ai la carte de 3 au moins. Ça me permet de cicler une carte. En plus, ça me permet de pouvoir défausser une carte artificiellement. Donc, c'est vraiment nul. Et ça me permet aussi de rajouter la carte de pierre. Donc, en vrai, je pense que c'est full house. Mais est-ce que full house, ça n'a aucune valeur aussi ? Putain, c'est les pires cartes. Ça ne plus, ça ne plus, ça ne plus. Je ne vais jamais vouloir faire de full house. Parce que je veux garder des paires pour chaque tour. Donc, brelant, je pense que c'est le moins pourri. Même si c'est nul à chier. Oh, je suis mort, frère. Allez vous faire foutre. Oh, les bâtards, les planètes de merde. Oh, j'en pleure. Oh, ok, j'en pleure. Oh, j'en pleure. Oh, j'en pleure. Adieu. 07. 07, 07, 07. Non, c'est vraiment horrible. La grosse blinde. bon la grosse blinde super super mais bon oh non c'est pas une tête oh bordel j'ai failli faire la même connerie bon ça ça dégage combien de 3 combien de 6 ok j'ai pas modifié mes odds des cartes de toute façon je l'ai défaussé là il me faut combien un seul restant ça y est c'est activé donc là on a le modificateur de fou 29 000 points donc là faut faire oh putain est-ce que j'ai une paire j'ai pas de paire j'ai des carreaux j'ai pas forcément envie d'avoir des carreaux minimum je peux pas défausser ça on va défausser ça en boucle est-ce que je peux one shot le truc ah non c'est 9000 quand même est-ce que je peux faire 9000 alors attendez juste brief calcul si je fais une paire je vais faire juste une calcul de voir si c'est jouable une paire c'est 40 donc je vais avoir 90 je vais avoir plutôt 110 on va dire 108 107 allez 106 on va dire 106 et le multiplicateur ça va être quoi ça va être 2 on va dire que c'est pas un carreau vu que c'est une paire c'est 4 je crois donc c'est 4 plus 20 plus 20 plus moins donc c'est 41 non 41 37 4 4 4 39 c'est 39 donc ça fait 106 fois 39 ça suffit jamais ah non c'est x4 c'est vrai c'est vrai c'est 39 x 4 x 106 ouais c'est bon 16 000 points ouais ça arrache euh on espère ah non merde c'est de gauche à droite je peux les décaler oh mais omg on peut les décaler je pleure je pleure j'en pleure oh j'en pleure des larmes de joie omg j'en pleure des larmes de joie ah mais frérot mais c'est inlousable je peux plus perdre frère mais je peux plus perdre comment tu veux que je perde la game là bon sauf si j'ai pas de paire ça c'est possible si j'ai pas de paire pendant 3 défoss en même temps j'ai vraiment envie de défausser des têtes là frérot vraiment hein allez nique sa mère bonne chance frérot y'a 5 valets dans le deck si j'ai pas de valets je me tue open alors peut-être que c'est la clim là 2 défosses oh les gars de pitié et c'est bon dans tous les cas on a forcément pas perdu j'aurais bien aimé avoir les cartes que je dois défosser mais en vrai si je les touche pas bon on va faire un effort je pense que brelan c'est pas worse puisque brelan contre 2 paires c'est plus en vrai c'est pas worse je pense puisque je perds les 50 points bonus j'ai 70 sur une 90 mais l'autre j'ai 80 ah si c'est worse je pense en gros je perds 10 en gros ah non je perds pas 10 je perds plus autant pour moi 90 à 100 90 110 donc j'ai 110 à 100 110 à 100 pour 3 multipliers 6 multipliers donc en vrai c'est 12 multipliers ouais brelan c'est plus worse ouais je crois je suis pas à 100% sûr de ce que je viens de dire oh là là j'ai tellement envie de me tromper trois têtes les gars les gars les gars les gars les gars est-ce que est-ce que je clique attends je vais pas cliquer frère j'ai pas les couilles j'ai trop envie 5 dollars frère 5 dollars je suis mon 5 dollars je fais ce que tu veux frérot la totale carrément par pitié vas-y j'ai pas les couilles ah j'ai pas les couilles j'ai pas les couilles j'ai pas les couilles c'est bon j'ai pas les couilles non grosse pute c'est rien pour me narguer je souffre oh une chance sur 15 ça va 20 dollars OMG 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 mon rêve OMG mon rêve bon si j'ai pas trop dans les calculs c'est bon OMG mon rêve free win free win free win free win oh la 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 par contre on peut changer les ordres des goulokers c'est trop broken c'est vraiment trop broken c'est vraiment trop broken oh la quel game quel game en vrai j'adore le jeu détruit un maximum de deux cartes sélectionnées ah frérot mon rêve de détruire des cartes de merde mon rêve j'en pleure s'il te plaît carrément joker plus 100 si la carte c'est une suite ah c'est mort oh la la ça par contre avec les suites avec une carte décalée OMG ils en plus doivent avoir une carte pour faire des suites à 4 cartes ah bah voilà c'est bon les gars vous êtes débutants vous êtes bien vous êtes bien euh deux cartes sélectionnées trois cartes non c'est trop rentable frère de détruire son jeu c'est trop rentable quoi ? oh merde oh merde putain sa merde alors c'est quoi le truc le moins rentable en vrai c'est ça le moins rentable ça c'est une condition de fou alors que ça c'est toujours applicable ça c'est toujours applicable ça c'est vraiment le meilleur drogue ça c'est vraiment le joker broken en vrai j'enlève le carreau je pense c'est pas mauvais mais c'est trop situationnel ça c'est fort ça c'est fort ça c'est très fort je dirais que ça c'est ça je trouve ça vraiment ultra broken ça je trouve ça très correct mais pas j'ai pas encore assez de main ça c'est broken de ouf et ça c'est pas mal ça ça dégage c'est pas un joker comment c'est pas un joker crée une carte joker c'est ça là les gars si je le vends je peux l'utiliser celle là non ? si je le vends je peux l'utiliser parce que là si je le vends je peux multiplier par deux après et utiliser celui là on est d'accord ou pas comme j'ai dit non il va vendre un joker hop allez frérot ça dégage mec je vais vous allez m'insuter mais je vais utiliser ça je perds 3 gold en vrai c'est balek non maximum 20 on est d'accord que c'est maximum 20 doublés de toute façon dans tous les cas ça change pas grand chose let's go frimonnais mon pote les bitcoins ok utilisez je vais m'avoir joker les as les as j'ai tué un as putain j'ai tué l'as de carreau ça me rappelle les mauvais souvenirs les as jouets octroie 20 plus 20 jetons et plus 4 multiplier je tue un as non je suis dégoûté putain je suis dégoûté non ça me rappelle les mauvais souvenirs putain non c'est pour me briser le coeur j'ai juré allez bienvenue pourquoi je me utilisé wesh ah c'est plus tard ok bon carte joker on y va 3 cartes à jouer en vrai j'ai bien à y rajouter les cartes à jouer vu que je défausse beaucoup en plus c'est quoi cette merde c'est quoi cette truc là ah c'est un joker j'ai encore pas compris c'est un joker et merde gagner 3 dollars pour chaque 10 cartes défaussées wait what je suis un peu bienvenu dans ma team frère bienvenu dans ma team je me le jure ah oui ah vraiment tu sais pas mais je suis un malade de la défausse mon pote ah c'est déjà une carte 10 non j'ai enlevé mes 10 non je crois que j'ai enlevé mes 10 non ah 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 j'ai plus envie de vivre ah ça change ah ça change tous les runes on est obligé on est obligé ça change tous les runes mais c'est moins fort quand même parce que du coup d'autres ça veut dire que j'en aurais d'autres ça veut dire que je gagnais 6 dollars de plus par tour ce qui était complètement broken parce que si c'était 10 enfin en gros à chaque fois je défausse tout je défausse 5 cartes donc en gros je pouvais faire 6 dollars par tour donc c'était trop fort alors c'est quoi ça les cartes jouées de valeur impaire octroie plus 30 jetons c'est des malades voilà c'est vrai que je m'attendais pas à ça les cartes jouées de valeur impaire octroie plus 30 jetons c'est fort en vrai c'est fort de fou ça veut dire que les cartes impaires font masse points en vrai c'est super fort en plus j'ai des gros multipliers et j'ai pas beaucoup de flat value donc en vrai les gars on va jouer la sécurité et ça c'est adieu mon pote on prend ça en vrai avec ça je peux difficilement mourir ok boys ok boys est-ce qu'on rajoute une défausse mais mon rêve carrément rajouter une défausse mais omg j'en rêve j'en rêve bienvenue dans ma tier y'a pas de gaspillage t'inquiète et ça hop une carte une carte de ouf j'aime trop le jeu les gars je suis addict je suis déjà addict crème carte planète c'est carte si cette carte est tenue c'est quoi ça tenue c'est à dire quoi les gars tenues en fin de manche c'est à dire qu'en gros je la garde jusqu'à la fin de la partie c'est ça mais frère tous les jours je la garde ça c'est fort mais reste à la fin dans ta main il reste dans ma main à la toute fin du jeu à la toute fin du rune ou à la fin de voilà et c'est ça en main non jouée en gros juste il est en main une fois quand je la joue pas c'est tout mais frère bienvenue dans ma tier le jeu c'est le jeu c'est un gigabanger en vrai c'est un giga giga gigabanger omg j'avais jamais entendu parler du jeu mais c'est un truc de ouf commencer sans aucune défausse hein comment ça comment ça commencer sans aucune défausse je comprends pas c'est à dire quoi les gars oh non oh non frère tu peux pas défausser de la game non oh ah ah je viens d'acheter un truc de défausse fils de pute oh là là non non c'est pas possible frère oh non c'est vraiment le pire sort vous êtes des malades après le fouchère de défausse non c'est en se fout de ma gueule ok bah j'ai envie de mourir mais vas-y oh putain y'a un moyen d'esquiver ou ? y'a un moyen d'esquiver ou ? c'est un stream à coeur ou quoi ? oh putain sa mère je peux esquiver ou ? y'a pas moyen d'esquiver ? c'est pour un ami oh non les bâtards euh non c'est trop euh nope t'es cuit ok bah bonne chance frère ah là c'est de la chasse frère là si j'ai pas de jeu je suis tellement mort ok j'ai deux paires oh trois paires frère oh les dieux frère les dieux sont avec moi parce que comme mon jeu est basé sur les paires j'ai pas besoin de faire des grosses séries on va défausser avec ça ça c'est quoi ça ? défausser frérot je peux pas défausser j'ai pas eu cette carte depuis le début du jeu le seul moment où je peux pas défausser je l'ai vraiment on se fout de ma gueule tranquille vas-y alors attendez oh mais putain du coup je peux pas faire l'être oh bordel je peux pas faire ça du coup valeur impair roi c'est paires ou c'est impair ? oh non oh pour eux un valet c'est pas impair ? oh les fils de pute pour eux un valet c'est pas impair ? mais si c'est impair valet pour moi un valet c'est onze dame c'est douze roi c'est treize oh les chiens putain ok bon vas-y c'est pas grave putain et j'ai ça aussi oh les chiens oh les bâtards vas-y c'est pas grave ok focus 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 bon là ça va être sûr brelan 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 je peux pas cycler c'est ça le problème est-ce que c'est worse ? oui c'est worse parce que j'ai pas de carte pierre donc c'est 100% forcément worse allez-y j'ai plus que deux mains oh bordel oh mon dieu oh par tous les dieux frère par tous les dieux rapporte moi les points une genre sur cinq elle s'en supplie carrément et ça ça tombe sur le round d'après avant je vais mourir oh j'aurais tellement dû synchroniser ça sur le boss mais je savais pas que c'était comme ça je savais pas que c'était tout si sûr frère attends j'ai ça sinon ok je vais faire ça 30 points en vrai ça c'est mieux oh les rois les rois comptent pas frère les rois comptent pas les rois comptent pas les rois comptent pas putain les rois comptent pas allons-y oh putain fils de putain c'est bon non ? 7 x 7 1 x 7 ok 10 x 30 ça fait 100 100 ça fait 100 100 x 27 100 x 27 100 x 27 2700 ok mais ça qui pose quoi ? ah mais j'avais jure attends mais mon bonus de défaut il marche à chaque fois du coup j'avais pas capté qu'il marche à chaque fois oh mon rêve oh mon rêve il marche à chaque fois celui là j'avais pas capté que ça marche à chaque fois ah oui ça rendait la game moins difficile oh merci frère carte haute MDR c'est qu'en vrai carte haute c'est pas si nul en vrai peut-être ces fois je suis peut-être ken carte haute c'est peut-être pas si nul en vrai parce que carte haute ça compte du coup c'est-à-dire que je peux mettre une simple en vrai ça veut dire que je peux mettre non je prends les gars non les gars je prends je prends les gars en fait en vrai ça paraît nul mais si je l'arrive à niveau 4 ou quoi et en vrai ça veut dire que des fois j'ai pas de solution et si j'utilise une carte impaire ça rapporte beaucoup de jetons donc en vrai je peux peut-être cycler mon gate de façon smart le problème c'est que je peux forcer une carte haute c'est forcément la plus haute carte donc je peux pas défausser des cartes inférieures à la carte bref je me comprends mais ça a l'air bien chaque carte figure en main a une chance sur deux d'octroyer c'est quoi ça en main les gars je comprends pas si ça veut dire ça quelqu'un peut m'aider une main par manche oh par tous les dieux s'il te plaît frère pas le voucher ça ? ah oui ça là ouais ouais de ouf dans les cartes en bas de l'écran en vrai si j'ai une carte si j'ai encore une main de plus j'aurai forcément ça sur chaque tour obligatoirement en main égale dans ta main pendant le tour en main égale dans ta main pendant le tour mais en main en fait je comprends pas c'est quand je pioche la carte je peux gagner de l'argent ou alors ou alors c'est différent et c'est genre il faut il faut que je ne la joue pas et qu'elle reste dans ma main et que je ne la joue pas dans sa main c'est quand je ne la joue pas ok le problème c'est que j'ai envie de défausser est-ce que je peux faire ça ? en vrai oui en vrai oui c'est à dire que du coup chaque carte a 0,5 elle me rapporte 0,5 en moyenne donc quand je la joue pas et que j'ai 3 cartes dans ma main elle me rapporte 1,5 gold en vrai c'est worth en vrai c'est gigawar sur le très court terme en vrai je pense que c'est oh non c'est un bonus putain c'est un joker fils de pute ah oui c'est un joker bon c'est mort c'est mort et si on jouait la survie d'abord mais c'est pas mal en vrai c'est pas mal est-ce que ça et ça c'est quoi le plus fort ? défausser donne 5 je pense que c'est plutôt la défaut ce qui est ouais c'est close je pense que la défaut c'est légèrement meilleur ok carte joker c'est quoi la différence déjà je ne rappelle plus vas-y je vais jouer vas-y nique sa mère allez bonne chance à tous on jouera les 8 même si c'est pas les cartes les moins les plus intéressantes des 10 j'en ai pas beaucoup je crois si moi j'ai pas beaucoup de 10 dans le jeu on enlève les cartes paires du coup on garde les cartes impaires parce qu'elles ont beaucoup plus de valeur j'aime bien que les cartes deviennent asymétriques que les cartes qui valent plus que d'autres je trouve ça trop bien je trouve ça trop cool en vrai bon évidemment on l'a dans le chion on va faire ça et on va cycler une carte je vais jouer celle là et je sais pas si je la joue j'aime bien la mécanique de la carte de vert je trouve que c'est stylé un peu de se dire qu'il y a une carte qui est fragile genre faut quand même que je fasse gaffe en vrai je peux quand même vraiment vite mourir ok donc là c'est la multiplication donc là faut le suicide là faut faire des points si j'ai des têtes je meurs bon je garde la paire ici je pense j'ai 4 défauts en vrai je peux peut-être les drop allez je drop la paire tant pis je vais forcément avoir une paire en vrai ok ça c'est bien alors calculons calculatrice vite fait alors carte pierre c'est 50 points on va essayer de faire une paire avec une paire c'est c'est 40 40 on va dire qu'on va faire une paire avec un chiffre paire 60 40 oh les as sont un paire oh putain j'ai jeté les as les as c'est un paire c'est vrai vous avez raison à l'aide donc là faut que je fasse des points de toute façon en tout cas j'ai points fois 4 c'est vrai les as c'était un paire les gars j'ai oublié j'ai complètement oublié sorry my bad alors quelles cartes j'ai très peu d'odds dessus les 6 j'en ai pas beaucoup les 2 j'en ai pas beaucoup les 5 il m'en reste 4 il m'en reste 4 alors que j'ai encore 1 dans la main c'est trop bizarre mais ouais les 7 il m'en reste combien 3 les 9 il m'en reste 4 donc ça et ça je peux aller les garder alors attends je vais juste compter si je peux gagner en un seul tour donc alors juste 2 secondes donc imaginons je fais une paire de random 5 donc ça fait 5 ça fait 5 ça fait 10 10 plus 30 60 60 70 70 plus 50 plus 40 fois combien fois je crois que c'est 4 ouais c'est 4 4 15 15 34 39 39 39 fois 4 120 160 donc ça fait 156 ça fait 160 fois 156 ça fait 24 000 ouais je gagne donc je peux peut-être enlever ça en vrai est-ce que j'aurai 0 paire j'y crois pas du tout maintenant faut que je les garde est-ce que j'enlève le 5 avec allez ok il me reste une seule défaut de toute façon je peux pas défausser les trucs donc c'est mort et vas-y on va défausser juste pour le lore il faut que j'aille récupérer la 9 qui est à la fin de la K à la fin du jeu si je l'ai dans ma main j'ai un bonus je l'ai pas eu évidemment pas grave donc si je me suis pas trompé dans les maths j'ai gagné si je me suis trompé tant pis je me suis pas trompé alors putain heureusement que j'aime bien les maths parce que le mec qui déteste les maths par contre je pense qu'il est bien dans ce l'heure je pense que le mec qui déteste les maths il doit être vraiment dévasté double l'argent non mais ça c'est la carte la plus rentable de l'univers ça je le jure les gars c'est quoi la comment ça se fait qu'une carte comme ça puisse être jouable je crois que j'utilise le type joue au hasard ouais je joue méga au hasard ouais déclencher à nouveau toutes les cartes jouées pour les 10 prochaines mains ça veut dire quoi ça ah c'est des math ok déclencher à nouveau toutes les cartes jouées pour les 10 prochaines j'ai rien compris ça veut dire quoi les gars j'ai rien compris j'ai rien compris je sais pas combien ça veut dire déclencher à nouveau toutes les cartes jouées pour les 10 prochaines mains j'ai rien je comprends pas ah ah ok 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 j'ai compris en gros c'est inconsommable en gros pendant 10 mains je vais avoir le bonus fois 2 euros de chaque carte quoi en gros c'est un joker qui va mourir c'est ça ouais non ça pue sa mère frère frérot je suis pas ce mec ah je comprends du coup à quoi c'est ça c'est à aller nous lancer c'est parce que du coup au bout d'un moment on a trop de gold et en fait on peut pas les dépenser en fait ok je vois la planète allez frérot normalement que j'ai autant d'argent les gars non augmenter chaque main de poker de 1 niveau c'est quoi ça non je est-ce que vous avez la ref les gars c'est un moment du TI de Zine Tarsanage sur le Dota et je crois que c'est je sais plus c'est qui le caster et il fait c'est très connu attendez je vais essayer de mettre le son oh my god and the black hole god all i g alors c'est international c'est TI de Dota est-ce que je l'ai ce moment non je l'ai pas the most iconic moment ah frérot la vidéo elle est tellement longue black hole alors c'est vraiment un moment iconique c'est ça c'est ça je l'ai j'ai trouvé je crois ah c'est exactement ça je monte juste action pour vous expliquer grosso modo c'est le perso que je jouais dans Dota moi j'étais joueur d'Enigma bon c'est broken c'est broken de fou est-ce que vous avez le son les gars en gros donc là donc là en gros ils ont naga sirène en gros c'est un perso qui peut endormir de très très loin imaginez l'ulti de Lilia sauf que tu peux le faire c'est un semi global et ça endort tout le monde instant donc c'est très très fort et là l'Enigma l'Enigma va va engager c'est pas cette action bon c'est un black hole encore évidemment mais c'est pas cette action là c'est pas cette action là merde je me trouvais d'action je crois que c'est pas celle là c'est pas ce cast là putain fait chier bon je vous ai hypé pour rien mais bref tant pis on s'en fout je crois que je l'ai bon c'est peut-être pas celui-là dernier après on est parti désolé pour l'aparté on s'en fout mais misclic oh man puppy so it's to keep it in mind who cares about his you got puppy BKB he'll run in there now BK beat it up DK comes out stun on puppy and the roar as well hey all are gonna hear but here come line up BKB BKB all are you just black hole LGT 2 down 2 down GG LGT wiped fuck donc en gros sur un black hole en gros imaginez c'est un cc c'est un cc qui est quand tu te prends tu ne peux pas le cancel en gros dans les bref y'a un item qui permet de pas prendre les cc mais ça passe au travers c'est trop fort donc si t'es bon sur Enigma et que tu fais un bon engage tu one shot ta game tu fais un bon engage tu tue les 5 donc c'est vraiment très intéressant bon c'est le perso de Brogan bon bah on est trop heureux black hole non c'est trop frère toutes les mains niveau 1 en plus non je suis mort non je suis mort oh je suis pour cette carte c'est une dingue c'est pire c'est pire en gros imaginez un ulti Amumu mais tu peux te tp de super loin et c'est plus grand que l'ulti Amumu et c'est plus long et l'versa ne peut rien faire y'a pas de mercurie y'a pas de clean c'est rien et dans dota les cc quand un mec est cc le carry de ton équipe il peut sans exagérer tuer tout le monde tout seul le carry peut vraiment les carry en 2a c'est pas la même chose que lol c'est imaginer imaginer une kale imaginez une kale level 16 bah c'est ça un carry dans dota c'est kale c'est même pas aussi fort que les carry dans dota ils sont vraiment capables de one shot tout le monde genre y'a des persos qui peuvent en gros ils temporisent la game et t'sais bah avec Magnus c'est aussi incroyable ouais ouais bah celle c'est un joueur français et en gros Magnus c'est un perso qui va aggrouper les gens aussi un peu bref euh alors en gros dans dota l'angage a encore plus de valeur que dans lol dans dota tu peux avoir 10 000 gold de retard et si tu fais un bon engage tu peux gagner le fight alors que dans lol tu fais un bon engage j'ai 10 000 gold de retard t'as quand même perdu mais c'est normal c'est le jeu euh ok la carte de pierre en vrai c'est pas mauvais pour moi ça ajoute du multiplicateur enfin ça ajoute du flat value et on a beaucoup de multiplicateur donc je pense que c'est une très bonne carte pour moi euh améliorer 2 cartes attends améliorer 2 cartes en carte bonus ah ok améliorer 2 cartes ça les rend plus rentables et elle donne des points bonus c'est pas non plus nul et il vaut mieux que je choisisse 2 cartes qui ne sont pas du même élément parce que en fait j'ai pas besoin de avoir 3 milliards de points supplémentaires donc c'est pas non plus naze et euh crée jusqu'à 2 cartes planètes aléatoires wesh attends c'est un truc de zinzin ça le problème alors le problème de ça c'est que je pense l'augmentation alors à mon avis si c'est fait comme lol malheureusement l'augmentation est sûrement linéaire ça veut dire qu'en gros imaginons c'est plus 1 au multiplicateur ce sera plus 1 tout le temps mais plus 1 au multiplicateur c'est bien plus rentable quand c'est de x2 à x3 quand c'est x5 à x5 à x6 je sais pas si vous captez mais en gros c'est de moins en moins rentable d'augmenter les multiplicateurs donc à part s'ils ont pensé à ça et qu'ils ont adapté ça en faisant un scaling on va dire bah exponentiel sinon ça va être juste logarithmique et ça va être de moins en moins rentable de les améliorer parce que l'augmentation de la valeur elle même est linéaire ça fait 2, 3, 4, 5 mais du coup l'augmentation totale est logarithmique donc voilà je sais pas si c'est très clair mais donc est-ce que je prends une carte de pierre et je rajoute une carte une carte de pierre sur un nombre où j'ai peu de chances de voir typiquement j'en sais rien un 2 j'ai que ah non mais j'ai truché 4, 2 les 10 les 10 j'en ai pas beaucoup les 10 donc je 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 gagne de l'argent à changer. Ah ça augmente. Ah ça augmente après. Ok. Bon. Acheter et utiliser c'est ça. Regardez. Fiser 20 max. La carte haute. En vrai est-ce que je la prends ? La carte haute on a dit que c'était pas si nul en vrai. La carte haute on a dit que c'était pas si nul en vrai. Franchement la carte haute c'est pas si nul étonnamment. Je préfère carte haute que brelan en réalité. Parce que brelan ça me dénait. Enfin double paire par exemple c'est vraiment le pire. Parce que double paire ça me dénait des paires. Avec tout ce que j'ai c'est la pire carte. Ça par contre je l'utilise quand frère ? L'image suivante. Par contre quand je clique sur ça ça change que ça ? Pas le reste ? C'est abusé en vrai. Allons-y. Alors ça faut que je garde à la fin de la game. Faut pas que je la défausse de la game. J'ai une paire. Ah non c'est la paire que je dois défausser. Oh c'est dur. Moi j'ai la défausse frère. Une carte de tarot je donne tout pour cette carte carrément. Je défausse ça, je défausse ça. Ah ça c'est un pire c'est vrai. Merde. Ça c'est un pire. Du coup le 5 a aucune valeur. Il y a un 5 supplémentaire. Parce que j'ai récupéré un 5 supplémentaire. Donc en vrai... J'ai pas désactivé de 3. Ça faut que je la garde. Ça me fait bien chier mais je vais la garder jusqu'à la fin. Faut faire 16 000. Il n'y a pas de malus. Ok. Combien de trucs ? 5 mains restant. Il faut que je gagne en moins de 5 mains pour que j'ai un multiplicateur sur le prochain boss. Sinon je vais me faire baiser. À moins que 5 mains restant. Donc c'est bon si je lâche je vais forcément pas avoir ce bonus là. Donc ok. Du coup celui-là c'est plus dur à faire. Donc le prochain sera plus facile. J'ai pas réalisé c'était quoi le bonus du boss. Désolé je réfléchis un peu. Désolé pour la réflexion. Je vais les dropper. Ouais je pense que je vais drop. Est-ce que je garde l'as ? Je pense que je garde l'as quand même. Le truc c'est qu'il y a que deux autres as. En vrai les as ont de très mauvais odds du coup vu que je les ai dénaillé. Je garde un 5 je pense. Allez. Une carte tarot. Converti jusqu'à 3 cartes. Ça c'est quoi déjà ? Ah oui c'est délaître des cartes. En vrai je devrais délaître des deux. Les deux sont vraiment des mauvaises cartes pour moi. Mais là je prends des nai qu'un seul. Mais le reste là j'ai clairement pas envie de les dropper les autres. Je garde le deux pour le détruire en vrai. Converti jusqu'à 3 cartes sélectionnées. Pour les changer en trèfle. Alors c'est vraiment pas marrant parce que... Faut que je change les carreaux du coup. On s'en fout un peu. En tout cas pas les... On est transformés en trèfle. Je pense que je peux changer les carreaux. Ok. Je garde le deux pour le détruire. Alors là je vais valider les 5. Je vais valider les 5. Je vais valider le deux avec. On va jouer la main. Vas-y. Ok j'aime trop le jeu. J'aime trop le jeu les gars. C'est hyper addictive par contre. Est-ce que je les joue ou est-ce que j'essaie de les drop ? Déjà je vais essayer de les drop. Je vais essayer de les drop. Donc là je drop ça. Une fois. Ça on a deux oseilles. On a 3. On va les drop. J'ai plus de paire. C'est le problème. J'ai enlevé le 2 du coup je peux pas le détruire. J'ai que 3 autres 3. Ouais les 2 c'est vraiment les 4 que je dois détruire. Les 4. Je peux détruire le 4 aussi parce que... Malheureusement c'est pas non plus très utile. Celle-là je peux pas la jouer. Donc en fait le 9 est un peu irrelevant. Non il est pas irrelevant. Non je dois le garder. Donc là je peux défausse cette carte en plus. Je vais essayer de trouver un 4 à défausser. On va détruire pas moi. Ok j'ai un 2 avec. Je vais les détruire. Attends quoi ? Ok. Je trouverai un 4, un 2. C'est pas très dur de faire des paires avec mais... J'aurais préféré détruire 2-2. Mais bon là tomber sur le 2 ça va être difficile. Ok. Je vais devoir la jouer parce que sinon je meurs. Je pense que je peux perdre la game en vrai de vrai. Parce que ça ne pourra pas satisfaire. En fait le problème c'est qu'il manque un coup. Est-ce que je peux pas transformer ça en trèfle ? Est-ce que je peux pas transformer tout cela en trèfle ? Est-ce que combien rapportent les trèfles ? La couleur. Voilà je dois survivre en priorité. En vrai c'est ok. C'est pas le meilleur play mais... C'est pas le meilleur play mais je pense que c'est ok. Je pense que j'ai plus ça. Ah c'est pas worse en vrai. C'est pas worse. C'est troll. Non attends faut que je fais le calcul. Je fais le calcul de différence il y a une seconde. Alors attends 65. 10, 10, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 30, 7, 30, 7, 30, 7, 30, 7, 43. 43 plus 65. 65 plus 43. Fois 8. Bah c'est tout hein. Fois 8 seulement. C'est vraiment de la merde. 800 points. Alors que sinon... Ouais non c'est 100%. C'est 100% de la merde. Le problème c'est que ça je ne pourrais pas l'utiliser. Il n'y aura aucun moment où cette carte là je pourrais l'utiliser. Parce qu'il n'y aura pas de multicastère supplémentaire. Ah si pour le timing de la défense. Donc je suis obligé de garder quand je n'aurai plus de défense. Je n'ai pas le choix c'est mon meilleur play. Ouais il y a plus 30 pour les impairs mais comme le multicastère n'augmente pas c'est forcément en perdant. Ça a réinventé 100% moins de moins. Bon. Ok un tarot ça peut nous aider en plus. Ah le truc c'est que... Ouais putain. Le but ici c'est survivant. Je peux perdre 100%. Il me faut une paire d'un nombre impair. Il y a 4 sets. Il me faut que je garde le set. Il y a un seul as. Je pense que là c'est un bail de le garder. J'ai très peu d'haz de l'avoir. J'ai 5 sur 30. C'est vraiment trop peu. Je pense qu'il faut vraiment que je vire l'as. J'aurais dû le verrait déjà avant. Le roi. Je ne peux forcément jouer des cartes impair. Combien de 3 il me reste ? 2-3. Attends j'ai pas le choix. Je crois que c'est ça ou rien. 1 chance sur 4 d'ajouter une édition aluminium. Nanana. A ou un jockey. J'ai rien compris. Bon j'essaye. On verra bien. Ajoute 3,5 au multiplicateur. Waouh. Alors attends. Multiplicateur c'est commutatif. Mais vu qu'on fait flat value d'abord. On voit les multiplications sont commutatives. Mais vu que là ça rajoute de parenthèse. Ok. En vrai c'est bien. Ça fait 0,5. En vrai c'est une excellente nouvelle. J'ai pas de paire ? Oh merde j'ai pas de paire. Open. Oh non bordel. Donc j'ai la hiccard. On m'a dit qu'on allait jouer les hiccards. Il faut que je joue la hiccard. Alors faut que je joue la hiccard qui a le moins d'hots de tomber. Donc c'est 7 ou 9. 9, 9 j'ai 2. 3 j'ai 2. Donc là c'est celui qui a le moins de chance de tomber. Ah mais quand je défausse une carte elle revient plus dans le paquet en fait. Ah quand il y a une carte elle discarde. Elle est discarde pour toujours. Regarde j'ai la caté. Ok. Ok pour là je drop des trucs. Donc ça ça. Ça et ça. C'est les pires cartes à drop je pense. Quand j'aurai 0 défausse je pourrai plus jouer. C'est vraiment de la merde. Est-ce que j'ai un meilleur play ? Je peux défausser mais je vais peut-être garder ma défausse pour après. Parce que là c'est une soft défausse en réalité. Ok j'ai 2 mains à jouer pour 7000 points. Je pense que je peux y arriver. Les 7. Nous sommes les 7. Le problème de ça. Ouais je dois jouer maintenant. A moins que je calque que je fais plus de 7000 avec les 7. Dans tous les cas si je fais plus de 7000 avec les 7 je vais voir. Non pas forcément. Si j'ai pas de fer après je suis mort. Ok alors je vais faire un calcul les gars. Désolé pour le calcul. 55 plus 14 plus 60. Plus 60. Donc c'est 5. C'est 5 c'est 39. 39 fois 1,5 60. 59. 59. Ah pas fois 4 merde. Fois 59. Ça fait 7000 points. Ok j'ai gagné. Ok donc je gagne. Donc je peux jouer champagne. Je pense que c'est gagné. Gardons quand même au cas où j'ai mal calculé les cartes. Gardons des auteurs pairs. On va jouer le 9 après dans tous les cas. Non les 9 et les 3. Ouais. Je t'ai faux. Ça j'ai le modificateur de score. Ça ça ça. Allons-y. Non bon c'est gagné. On a pas mal joué en vrai. En vrai on joue pas mal. Je pense qu'on joue vraiment pas mal. Pour la deuxième game ça joue vraiment pas mal. Sans jeu qu'en plus je sais pas trop... Enfin je sais pas trop ce que je joue. C'est bonne chance. Lorsque la blinde est choisie. Gagnez plus 3 mains et perdez toutes les défauts. Oh non clairement pas. Convertis jusqu'à 3 cartes sélectionnées pour changer en cœur. Je crois que les cœurs c'est déjà ceux que j'ai le plus. Ouais en vrai pourquoi pas. Mais en vrai j'ai pas d'intérêt de faire ça. En vrai c'est triste à dire. Mais la couleur est giga parentable pour moi. A cause de cette carte là. En vrai j'ai besoin d'avoir une flat value de multiplicateur. Pour que la multiplication soit intéressante. Donc cette carte là c'est mon meilleur joker. Donc cette carte là elle a très peu de valeur. Donc j'ai pas d'intérêt à vraiment l'acheter je pense. L'intérêt c'est à 25 sky. Ouais je sais mais j'arrive pas à dépenser mon argent. Je suis trop de soule. Les plaies. Alors carte haute. On va prendre probablement brelant non. Deux paires encore moins. On va prendre carte haute 100%. Ok vous voyez c'est plus 1 et plus 10. Donc c'est linéaire. Donc c'est une fonction logarithmique. En fait c'est un scaling linéaire du multiplicateur. Du coup c'est une fonction logarithmique d'une augmentation de points. Donc c'est un peu de la merde. Plus tu l'augmentes et moins c'est rentable de l'augmenter. T'as un reroll. Ouais je sais je sais. Ah ok les rerolls je croyais que ça se sauvegardait entre chaque tour. Ça se sauvegarde pas. Pourquoi j'ai rien eu ici en bas. Bon je vais tout ouvrir. Ok il y a un intérêt de pas le faire. Plus un multiplicateur par carte de tarot utilisé. Ah pardon. Attends quoi ? Donc là j'ai plus 13 multiplicateurs sans condition. Ah oui c'est très très fort. Ça on est bien d'accord. Ok bah les coeurs deviennent intéressantes les gars. Ah ouais. En négatif c'est incroyable. Comment c'est en négatif ? Négatif c'est OP. Enfin les coeurs c'est quoi négatif pour vous ? Ah c'est ça ? Ok ok. Ah la carte vous voulez dire. Ok ouais ça c'est trop fort frère. C'est ridiculement trop fort en vrai. C'est même ridiculement trop trop fort vraiment. Bon qu'est-ce que j'enlève ? Ouais ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ça augmente ma flat value. J'ai besoin d'une flat value. La flat value qu'elle soit au début ou à la fin ça change rien. Et la multiplicateur. Et donc en vrai là ma carte la moins forte c'est celle-là. Et celle-là. Négatif mais ne vend pas. Ne vend rien. Comment ça ne vend rien ? Pas besoin de l'enlever ? Comment ça n'a pas besoin de l'enlever ? Attends je peux l'avoir en plus ? Elle est négative donc elle ne coûte rien. Comment ça ? Comment ça elle est négative donc elle ne coûte rien ? Ah ! Attends quoi ? Pardon. Attends quoi ? Un négatif c'est un emplacement supplémentaire ? What the f... What the... Quoi ? Mais attends mais quand je perds là ? Attends quoi ? Bon le multiplicateur on va... Les flat values toujours à gauche normal. Attends mais comment je perds là ? Le OMG ? Ah non mais c'est trop fort wesh. Ah non mais... Ah oui. Bon du coup... Du coup ça ça prend de la valeur. Puisque... Bah comme j'ai une flat value... En fait j'ai pas de flat value donc... Si j'ai pas de flat value c'est pas très intéressant de faire des flush. Mais là du coup ça devient... On va... Roll. La première carte figure... Oc 3 x 2 au multiplicateur en marquant... La première carte figure de la game les gars ? Ou à chaque fois que je... Les gars c'est la première carte figure de la game ou c'est à chaque fois ? De chaque main. De chaque main que je mets ? De chaque main que je... Non en gros c'est trop fort. En fait là celle-là elle a plus de valeur. Celle-là je dois l'enlever les gars. En fait faut que je défausse toutes mes cartes pour avoir un plus 15. Mais en réalité plus 15 ça a vraiment zéro valeur. Parce qu'en fait si je fais x2 de ces sommes là... La multiplication ont beaucoup moins de valeur. Donc en vrai celle-là c'est trop trop fort. C'est pas fou. Ah frérot c'est incroyable. Ah on est pas d'accord frère. C'est incroyable. C'est pas ouf. De chaque main les gars ? En vrai... Ah merde c'est une figure. Ah merde. Alors question les gars. Attends j'ai peut-être mal compris. Est-ce que si par exemple... Question concrète. En gros je mets 7-7 et une tête. Est-ce que 7-7 et une tête... La tête fait x2 du multiplicateur. Et à quel timing le multiplicateur se fait. En gros est-ce que le multiplicateur qui fait x2 se fait à la toute fin de tout. Ou est-ce que ça se fait au début. En gros est-ce que ça se fait au début de la paire. Non. Faut qu'elle hit. Non car elle doit marque des points. Ah merde. Faut forcément qu'elle marque des points. Ça peut pas être en kicker. Ah ouais non c'est de la merde. Ah je suis pas la joueur ouais. Et en plus les gars le multiplicateur. Question. Est-ce que ça multiplie le multiplicateur ici et après ça fait la somme des jokers ? En gros c'est quoi alors ? C'est joker puis... Euh... Ce joker. Ah non mais de toute façon c'est joker. Ok. Ok donc c'est où je mets le joker. Ok. Donc faut vraiment faut qu'elle hit. Et en plus c'est au début. Ah ouais c'est au début même si c'est le cas. Qu'est-ce que joker là je la fous à droite ? Parce que c'est un joker. On est d'accord que ça ça va aller en haut ou non ? Ça ça doit aller en haut ou non ? Non non. Au moment du hit de la carte. Ah ouais donc ça pue sa mère frère. Ah mais non c'est éclaté au sol wesh. C'est précisé sur la carte. Ah en marquant des points. Ah ok la condition en marquant des points c'est à l'affichage des points. Ah ouais donc c'est vraiment éclaté au sol. Les gars est-ce qu'à un moment j'aurai d'autres trucs à acheter ailleurs ? Parce que là je ne peux plus dépenser mon argent. C'est normal ou pas que je galère à dépenser ma thune ? Multi plus 1 par main jouée. Moins 1 par défausse. Multi plus 3. Ça c'est bien si tu veux jouer sans défausse. En vrai. Multi plus 3 pour chaque carte joker. Lol. Bon adieu mon pote. Adieu mon ref. Bon si j'ai bien compris la carte. Si j'ai bien compris c'est trop fort. Bienvenue dans ma team. Ajoute. Ça les gars c'est que des cartes joker là-haut. C'est tout le temps des cartes joker parce que des fois c'est des cartes à droite aussi. En gros c'est joker et consommé normalement non ? Vendez cette carte pour désactiver le boss blind actuel. Ouais. Ouais c'est fort hein mais bon je ne suis pas une salope. Ajoutez le nombre de fois. J'ai bien compris. Ajoutez. Ajoute le nombre de fois qu'une main de poker a été jouée au multi. J'ai bien compris. Ajoute le nombre de fois qu'une main de poker. J'ai bien compris. J'ai bien vu que c'est qu'est des cartes. J'ai bien compris. Bon on y va. Ajoute le nombre de fois qu'une main de poker a été jouée au multi. J'ai bien compris. Si tu as joué 20 paires ça fait plus 20. Plus 20 à quoi ? Au score ? Va dans info. Et c'est où les infos les gars ? Justement je trouve que ça manque d'infos. Regarde tes paires. Ouais j'ai ça. 23 fois je les ai jouées. Ouais pas de problème. Mais ça veut dire quoi ? Ajoute le nombre de fois qu'une main de poker a été jouée au multiplicateur. Attends c'est 23 fois. Mais t'incoe. What ? Ah ! Bienvenue dans ma team. Euh... Ah ouais. Les gars est-ce que j'ai besoin d'oseille encore ? Est-ce que j'ai encore besoin d'argent ? Est-ce que j'ai encore besoin d'argent les gars ou pas ? J'ai besoin d'argent de parfum 23. Ouais mais c'est énorme frère. L'argent j'en ai encore besoin ou pas du tout ? Non vent t'as assez d'intérêt. Non plus besoin. T'as plus besoin de thunes. Ok parce que je suis en mode là j'ai l'impression d'avoir trop d'argent. Et je sais pas comment l'utiliser quoi. Non c'est incroyable frère. Bon là je suis frérot force à lui hein. Je continue à roll les gars ou il y a des trucs plus tard qu'il y a à acheter ? Parce que moi je me rends pas compte si je suis au début ou à la fin du jeu. En fait on n'a pas un endroit où on voit le futur genre ? Ah c'est... Ah ne jouer qu'une seule main. Ah ouais. C'est le dernier boss ça ou pas ? Comment je sais combien de boss il reste ? Bon d'achat. Bon à utiliser pendant la partie. 5 et 3 en bas à gauche. 5 et 8. Ah ok ok. Ah la mise initiale. Ok j'ai compté. Ok 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 ok. Vas-y on y va hein. En vrai ça devrait suffire. 11 000 à faire en une main. Pas si facile mais vas-y on y va. Bonne chance à tous. Bon évidemment on va essayer de faire... Un score. Il faut faire 11k. En vrai c'est faisable. En vrai c'est faisable de ouf. Bon évidemment toutes les paires ça dégage. Toutes les cartes paires ça dégage. Les as je n'ai pas trop envie de les jouer. Il y a très peu d'os d'as. Il n'y a que 3 as. Il n'en reste plus que 2 dans le board. Autant jouer les 9. Il en reste encore 4. Tac tac tac. Est-ce que je joue au droit de tout ça ? Je pense que oui. Attends je vais juste calculer si je les ai largement. Je pense que je les ai de fou. Alors imaginons c'est 55 plus 2, 8 ça fait 30. Ça fait 60 plus 18. C'est 133. 133 fois 6 plus 23. Ça fait... Ah merde c'est peut-être pas 6. Attends une seconde. C'est 5. Ok. Donc c'est 5 plus 23. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28 plus 18. 28 plus 18. 46. 46. 46 plus 13. 46 plus 13. 59. 59. 59 plus 20. Non mais ça finit jamais frère. 59 plus 20. 79. 79. Fois 1,5 ça fait à peu près 119. 119 fois... Ah non mais merde ça marche pas le fois 4. Parce que... Ah on joue qu'une main. Ça fait 119. On avait dit 130 fois 119. Je pense que je les ai largement mais... Moi je les ai largement... Très largement. 130 fois 119 ça fait... 16 000. 15 400. Bon. Ça devrait bien se passer je pense. Et ça c'est 100. La carte pierre etc. Enfin c'est vraiment le cas le plus défavorable du ouf. Je garde une paire au cas où dans ma main. Comme ça j'ai même une paire. Même si la paire elle est un peu empoisonnée. Parce qu'elle a pas les bonus 60 points. Ok on droppe une carte carreau. C'est une bonne nouvelle pour moi. Combien de satirés dans le deck ? 3 cartes. Je pense que je dois enlever les valets. En vrai j'ai enlevé les valets. Quoique. Ah merde j'ai plus les trucs de gold de valet. Merde. Ok j'ai les 9 c'est bon on a gagné. Donc là j'ai gagné des trucs. Compartir ça en coeur. Ouais pas ouf. Augmente la valeur max de 2 cartes sélectionnées. Ok il faut que je transforme un paire en un paire. Les têtes ne comptent pas. Il faut que je garde des 8. Pour transformer avoir des 9. Il faut que je garde des 8 et des 6. Améliore les rois. Non parce que j'ai très peu d'as de base. Je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut que je transforme des 8 et des 6 en 9 et 7. J'en ai 2 c'est bon. Il me reste encore 2 défauts. Donc je vais essayer de trouver plus de 8. Parce que je préfère avoir le maximum de 9. En plus dites vous que j'ai une carte 9 à défausser. Mais du coup j'ai une odds de 9 en plus. Donc c'est mes meilleurs amis quoi. Je garde le 6 quand même. Le 7 ne sert à rien. La carte pierre me sert techniquement à rien. Mais je déregarde quand même au cas où je me serai pas dans les maths. Même si je pense que c'est pas le cas. J'ai les 2 8 c'est bon. Et donc là on veut les transformer en 9. Parfait. Et là on veut transformer. Je crois que c'est le carreau qu'on a le moins. Les gars c'est les carreaux ou les trèves qu'on a le moins dans le deck ? S'il me reste une défaut. Même si je pense que ça sert pas à grand chose pour être transformé avec vous. Je sais pas si c'est une bonne idée de polariser mes couleurs sur un seul élément. Parce qu'ils vont peut-être désactiver les cœurs. Et en vrai je peux peut-être avoir un malus. Si c'est tous mes 9 qui sont forts. Ce sont des cœurs. Peut-être que j'aurai un malus. Les cœurs n'ont pas de valeur. Et ça va me déantager. Donc en vrai je pense que je suis pas chaud pour le faire. Bizarrement je vais le garder encore pour plus tard. Et puis en plus cette carte là. Elle peut des fois me permettre de faire une flush. Quand je veux vraiment me débarrasser de toutes les cartes on va le garder. Bon là on a pas besoin de cycler d'un défaut ça en vrai. Vu qu'on l'a plus. De toute façon je joue que une semaine je suis con. Bah je joue ça non. Si j'ai pas fait de conneries c'est bon. Bon j'ai un carré en vrai. Mais c'est pas grave. De toute façon je suis largement assez de temps normalement. Et comme... Et comme du coup je refais une paire encore. La paire prend de la valeur. Vu que ça additionne. Donc il faut mieux que ce soit un truc que tu peux faire souvent quoi. Ok détruits de cartes. Oh mon rêve. J'adore détruits de cartes. Adieu. Adieu les vilaines. Les cartes joker tarot et planète. Les gars pourquoi là il y en a un ? Il y a du tout là que ça il n'y avait pas. Les paquets célestes contiennent toujours la carte planète de votre main la plus jouée. C'est pas mal hein. Les cartes joker tarot planète spectre peuvent apparaître plusieurs fois. J'ai rien compris. Ça veut dire quoi les gars ? Je comprends pas. Les cartes joker tarot planète spectrale peuvent apparaître. Ah ok. Est-ce que c'est les cartes que je dois... Tu sais c'est les cartes qui apparaissent que je dois jeter une carte pour que ça vasse le pouvoir. Est-ce que c'est ça qui apparaît plusieurs fois ? En gros les cartes que je défausse que je dois défausser elles reviennent dans le deck en gros c'est ça ? Mais je veux pas le faire. Tu peux avoir des doubles mais pas super utiles en vrai. On en prend ça tous les jours. Telescope. Alors une carte planète. Ok deux cartes planète. Parfait. Donc il y a forcément la paire. On vient de payer un truc pour qu'il y ait forcément une paire. Donc il y a forcément le bonus paire. On va évidemment prendre les bonus paire. Ça a au moins de la fat value en plus donc c'est pas si nul. Donc c'est pas incroyable. Parce qu'en vrai on a beaucoup de multiplicateurs bonus mais on a pas beaucoup de bonus flat value. Ce qui me manque c'est les bonus flat value parce que les seuls bonus flat value que j'ai c'est la bonus de 1 paire. C'est tout ce que j'ai. C'est déjà bien mais... Suite carte haute. Clairement la paire est bien plus worse je pense. La paire est mille fois plus worse. Ok. C'est très marrant en tout cas. Ils ont des idées de fous en vrai. Je trouve qu'ils ont vraiment des idées brillantes. Ça c'est que des jokers tout le temps les gars. Non je comprends pas en fait. Ah non c'est pas toujours des jokers. Le carré. Le carré. Le carré. Ah c'est vraiment éclaté avec toutes mes bonus. Le carré est sacrément explosé. Y'a rien qui m'intéresse. Non je suis vente. Après j'ai peut-être un truc qui arrive pour plus tard. Ouais peut-être je le prends. Peut-être je le prends pour plus tard. Allez. Je le prends pour plus tard mais je pense que c'est pas worse. Je me rends pas compte à quel point j'ai plus besoin d'argent ou pas. J'aurais du écho je pense. Alors faire un score de 20 000. Ok. Faire un score de 20 000. Essayons de le faire tour 1 non ? On dépose, on dépose, on dépose. On essaye de le faire tour 1 je pense. Alors 20 000 en vrai c'est pas si facile à faire. Ah bah si on a le x4 en plus wesh. Bon je peux pas le perdre. Alors juste là je me remets. Mais c'est des cœurs et ça c'est défausser des cartes. Donc on peut défausser des cartes de merde. Alors on voulait enlever quelques cartes dans mon deck. On voulait enlever tous les deux. Donc dans l'idéal les deux et les quatre. Donc il y a un 4 ici. On aimerait bien s'en débarrasser de cette merde. Magnifique. On a les deux 4 c'est sublime. On a tous les 9 c'est normal. On va durer les bâtards. 15 modificateurs. Magnifique. Magnifique, magnifique. Est-ce que j'ai besoin ? En vrai j'ai peut-être gardé 2 9 au cas où j'ai mal calculé. On fait confiance ou pas ? Honnêtement la réponse est oui. Améliore une carte sélectionnée en carte chance. Ça veut dire quoi ça ? Ah une carte chance c'est une chance sur 5 de faire un outil plus 25 points. Et une chance sur 20 de récupérer 20 dollars. Améliore un 9. Attends les gars ça détruit pas la carte. On a vu que la carte elle garde toutes ses aptitudes. C'est en plus non ? Oui ok. Ok. Alors moi j'ai 9 de coeur. Je vais transformer un trèfle en coeur juste pour avoir les mêmes oz ok ? Je vous fais exprès. C'est juste qu'on s'en bat les couilles c'est juste pour augmenter le multiplicateur. Ok donc celle-là quand je la joue elle me rapporte de l'argent. Une chance sur 15 de me rapporter 20 d'or. Mais si je finis au tour d'avant je gagne un gold le plus gros et ça se vaut. Et quand je la défausse elle rapporte des trucs donc clairement on va la défausser tous les jours. Ça et ça, ça dégage. Je vais garder ça au cas où j'ai un truc pour détruire une carte encore. Il me reste comment une carte ? Les gars comment je sais qu'on met une carte il me reste de pouvoir à détruire ? Ah ok je les vois. Ok j'en ai plus beaucoup. Bah j'ai juste celle-là que je dois garder à la fin de la game. Pour une planète. Ok moi c'est worth de fou. Une carte tarot. Améliorer une carte sélectionnée en carte d'acier tant que cette carte reste en votre main. Ok. Une carte que je dois garder dans ma main. En vrai je peux garder un œuf dans ma main pas mal de temps. Vu que je vais toujours devoir... Allez. Sur un œuf c'est pas une si bonne idée que ça je pense. Tant pis. Par contre attendez les gars. Parce que si je ne trouve absolument pas la carte pierre. Je fais pas les scores. Ah si je fais le corps je fais x4. Ouais c'est bon. Wesh elle est où la carte ? C'est un def en plus. J'ai plus de défausse. Oh merde. Bon bah dommage. Dommage dommage. C'est pas grave. Je crois que j'ai assez de temps. Incroyable hein. En vrai on est pas mal hein. Pour les premières games on est pas mal hein. Ok carte pierre omg. Carte pierre c'est de la défausse en réalité. C'est vrai que j'ai deux cartes pierres en plus. Choix de tarot. Ok. Choisissez une carte tarot à utiliser immédiatement. Une carte de tarot à utiliser immédiatement. Non omg j'en rêve. Ah mais y'aurait une carte en carte d'acier c'est ça ? Non carte d'acier c'est pas la même chose. Attends que ces cartes restent dans ta main. Ah oui d'accord. Merde. Alors on peut la mettre sur. Le problème c'est que les moments où je vais pouvoir faire le maximum de score. C'est le moment où j'ai les cartes pierres. Ou s'il reste dans ma main. C'est pas ouf. On peut pas le faire sur d'autres cartes. Ok on va regarder le reste. Détruis un maximum de deux cartes sélectionnées. En vrai je sais pas si j'ai vraiment besoin de cycler à ce point là mon deck. De toute façon. J'ai assez de défausse. Pour les avoir en vrai. Sélectionner deux cartes. Sur la carte de gauche deviennent les cartes de droite. Ah dommage. Ça aurait été pas mal ça. Les deux cartes de gauche. Donc ces deux là deviendraient. Une carte pierre. Donc en gros je transforme une carte. Est-ce que j'ai un intérêt d'avoir une carte en pierre en plus ? 50 de flat value. Vu que j'ai beaucoup plus de modificateurs qu'autre chose. Ah je peux les déplacer ? Ah ok. Ah ok je peux les déplacer j'avais pas capté. Ok putain incroyable j'avais pas compris. Ok bien vu les gars. Bon malheureusement c'est vraiment des cartes de merde pour moi. Bon je transforme un 4. Le dernier 4. Et un 6. Un 6 de merde. Je crois que c'est mon dernier 10 non ? Il me reste que 3 10. Il me reste combien de 6 ? Il me reste tous les 6. Il me reste pas tous les 10. Je vais convertir un 10. De toute façon ça change rien. Là si je fais ça les gars. Si je fais une carte de droite deviens une carte de gauche. Ça deviens une carte pierre ou pas ? Du coup sinon je transforme celle-là en pierre. Et après je transforme ces deux-là en pierre. Relis. Sélectionner deux cartes. La carte de gauche deviens une carte de droite. Ah non rien à voir en fait. Ah il s'ensemble qu'une seule carte. Ok c'est pas les deux. Ok j'avais mal lu. Ok d'accord. Ok donc rien à voir en fait. En gros c'est une destruction d'une carte qui se duplique sur une autre carte. Par contre je peux transformer le 4 vu que c'est mon dernier 4 il me semble. Ouais donc je vais transformer cette carte en cette carte. Parfait. Et là je prends lequel les gars ? En vrai j'hésite à garder une carte d'acier. Je la mets sur une carte pierre. Je sais pas si j'ai vraiment besoin d'avoir 4 cartes pierre. C'est un peu too much non ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir 4 cartes pierre ? Est-ce que je peux transformer celle-là en carte pierre ? Honnêtement faire 50% du point en plus c'est quand même vraiment pas mal en vrai. Carte d'acier. Ouais je pense qu'on va faire une carte d'acier. Non ! Et vous m'avez pas dit que ça a remplacé la carte ? Vous m'avez pas dit que ça a remplacé la carte de pierre ? Ça l'a détransformé sa mère. Vous auriez pu me le dire les bâtards ? Oh je plais. Je te l'ai dit ? J'ai pas vu. Tout le monde me l'a pas dit en tout cas. Oh non je pleure je suis en larmes. Alors c'est quoi ça ? Ce rouge déclenché à nouveau cette carte une fois. C'est de la merde. As de carreau. Non je l'ai détruit celle-là. Alors. Alors 11 jetons. En plus le pire c'est que j'ai fait sur la mauvaise carte. Parce que la carte à droite la carte pierre c'était sûrement l'as de carreau. Je suis vraiment dégoûté. Je suis dévasté. Plus 11 jetons multiplicateur 1,5 tant que cette carte reste dans votre main. C'est une carte acier justement. Et elle est aluminium aussi. Ah oui d'accord. Elle a vraiment tout pour elle. Tant que cette carte reste en main. On est d'accord que c'est quand en gros j'envoie par exemple 9,9 et une dame. Et si ça c'est dans ma main ça fait 1,5 pour l'autre truc dans lequel il ne contribue pas. On est d'accord ? Ça c'est plus 7 jetons. 3 dollars cette carte est en main à la fin de la main. Je déclenche. Non ça pue sa mère frère. Oh non putain je voulais continuer à roll. Bon. Alors une carte sur 7 est tirée face cachée. Comment ça ? Hein ? Comment ça ? Il y a des cartes ? Je vois pas c'est quoi la carte ? Je passais la blinde. J'avoue je l'ai pas regardé. Là il faut que je staxe ça les gars pour le boss. Mais en soi, vu que j'ai 5 mains, je suis dans tous les cas safe. Ok. Bon ça me va ça. On garde le 3, on joue le 6 parce que ça pue la merde. Ça on le garde dans la main. On peut cycler la dame. Ça ça change rien. Oh non je vais peut-être one-shot le truc. Ok. Ça m'arrangeait pas. Ça m'arrangeait pas parce que je veux que je trouve cette carte et que je trouve cette carte là. Bon c'est dur, c'est dur c'est que je vais... Ouais. Je massacre la game là. Il faut qu'on enlève des cartes. Allez on enlève des trucs et des faussons. Allons chercher les cartes qu'on doit dropper. Pas la peine de réfléchir de toute façon. On va garder un 9 c'est tout. Je garde les deux 9, le reste on s'en branle. Il faut jouer la suite là aussi. Alors, améliore une carte sélectionnée en carte libre. Quoi ? Peut-être n'importe quelle... Ah, peut-être utilisé comme n'importe... J'ai rien compris. Ça transforme la couleur de la carte ou ça transforme la carte ? La carte aura toutes les couleurs. Ah, c'est juste ça ? Ah, elle devient les 4 couleurs. Ah ok. Bah je sais même pas si c'est pas un malus pour moi en vrai. Parce que s'il y a un truc qui désactive les couleurs et que ça désactive ma couleur, ça m'arrange peut-être pas en fait. Franchement, je sais pas si c'est une excellente nouvelle pour moi en vrai. Bon, on va le faire mais je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi en vrai. Jamais sur celle-là. Putain, j'ai cru que ça allait enlever le pouvoir. J'ai cru qu'elle allait perdre son pouvoir et que j'allais me tuer. Ok, ok. Oh non, je peux pas la défausser, bordel. Mais si je la joue... Ouais mais pour la jouer, il faut... Bon. On va assez de poing ça si je l'ai dans ma main. On est d'accord que là j'ai bonus, non ? Là le bleu si je l'ai pas joué, j'ai récupéré le bonus. Ouais, nice. Carte supérieure, carte auteur. Bon, c'est déjà ça, on prend. 5 d'intérêt, convertir en 12. Ah du coup les intérêts sont calculés après l'argent qu'on gagne. C'est pas calculé avant si. La carte paire, magnifique. Magnifique, la paire. Il vaut 7, j'en rêve. Alors, plus 500 jetons, moins 5 jetons pour chaque main à jouer. C'est broken ça. Ça c'est broken de fou. Ah merde, c'est 5 jetons entre les runes ? Ou c'est qu'au début genre ? C'est pour toujours ? En gros c'est moins 5 jetons à chaque fois. Est-ce que les gars je peux l'acheter et le laisser là-haut ? Est-ce que je peux ne pas l'utiliser et le garder pour plus tard si j'en ai besoin ? Ou c'est pas possible ? Est-ce que je peux intégrer des jokers ou c'est quand je l'achète, tu dois forcément le mettre dedans ? Non, ok. Non, tu peux pas, ok. Et ça c'est 5 moins joués permanents ou à chaque nouvel engagement ça reset à chaque main, 5 mains jouées ? Ça décrément de façon permanente ou il y a un reset à bout d'un moment tous les X temps ? C'est perma, ok, ça pue sa mère. Bon moi je suis pas à un court-termiste. Je pense que c'est bien pour la fin de game quand tu sais que c'est la fin de game. Hop, une petite paire. Une petite paire mon seigneur ? Vous voulez une petite paire ? C'est quoi ça ? Ça pue sa mère. Waouh, mon rêve. Mon rêve, mon rêve. Hop, on le fait une seule fois. Augmente la valeur d'un maximum de 2 cartes. Ça c'est incroyable pour moi. Et là il y a un nouveau joker. Lorsque la main est sélectionnée, gagnez 0,5 en multi et détruisez un joker au hasard. Attends, quoi ? Attends mais en dessous de ma gueule ça ? J'ai pas compris en quoi c'était positif mais ça m'a pas l'air fou. Adieu. Oh merde, c'est le boss. Oh merde, c'est le boss. Je parle pas de moi. Ça a l'air gaze. Ça scale mais trop tard. Ok, ok, bah en tout cas je vais pas jouer ça. Messieurs, dames. Le boss de la roue. Alors je dois faire quoi ? Une carte sur 7 et qu'il fasse cacher. Ah d'accord, donc il y a une carte qu'on sait pas c'est quoi ? Oh, c'est pas très très grave en vrai. Attends mais je peux le voir en vrai, non ? Les gars, je peux pas juste dénombrer la carte que c'est par rapport aux autres que j'ai ? Et là je peux pas juste deviner la carte que c'est ? Augmenter les rois c'est pas mal ouais. C'est à dire que je peux jouer les 9 et autre chose. Il y a combien de 8 il reste ? Il reste que 2 8. Et les rois n'ont plus de valeur pour moi donc c'est ok. Hop, hop, hop. On doit faire 40 000 points. Ça devrait pas être trop dur je pense. En vrai. On a ça dans 3 mains donc je garde ça pour plus tard. Est-ce que si je la joue les gars je vois ? Est-ce que si je la joue je vois la carte qui disparaît ? Est-ce que si je la joue pas aussi elle reste dans ma main ? En fait est-ce que si je la joue pas elle reste tout le temps là. Oui tu vois la carte. Ok on essaie les gars. Ok c'était un 3. Elle était dénombrée comme étant un 3 manquant ou pas ? Oh merde. Oh putain j'ai failli one shot le truc. Bon c'était pas l'idée hein. Ok faut pas qu'on watchotte parce que en vrai on a vraiment un bon deck je pense. La dame, le 5 de je sais pas quoi et la dame de je sais pas quoi. Et il faut les 2 bleus. Donc il y a j'ai trop de trucs à récupérer. Ok on va garder un oeuf, on va garder un as et on va dropper tout le reste. Un oeuf, un as, je vais la drop. Au pire de toute façon je vais la drop ses cartes là donc en vrai c'est pas très grave. 3 drops encore. Valet, j'ai paire de 7. En vrai pas de ça ça suffit à gagner mais... Ok magnifique. On doit pas avoir une paire ou... Je commence à m'inquiéter là. Mais en vrai je gagne quand même même avec Autor en vrai. Alors, améliore une carte en carte d'or. 3$ si cette carte est en main à la fin de la manche. Faut que je le stack sur une autre carte. Converti jusqu'à 3 cartes pressionnées en pique. Ohlala l'enfer. Ok une carte en or donc là on veut juste récupérer la carte d'acier. Ah oui j'en ai pas besoin en vrai, en vrai de vrai j'en ai pas besoin. Bon, on va jouer cette carte. Est-ce que c'est mieux plus 50 points ou est-ce que c'est mieux fois 1,5 ? Je pense fois 1,5 c'est meilleur. Les gars le 1,5 il s'applique quand ? Il s'applique à la toute fin ou il s'applique au tout début ? Ça change beaucoup de choses en vrai. Je vais le mettre au début. Ne la joue pas. En bref j'en reviens, t'inquiète j'ai l'heure, je m'en sais pas. Ok, on a récupéré ça, c'est une excellente nouvelle. Hello comment tu vas, Skystar ? Très bien. Ça dépend de l'emplacement. Ok, 13 points mesdames et messieurs. Voucher, les cartes à jouer peuvent être achetées dans le magasin. J'ai rien compris. Quelqu'un peut m'expliquer ça ? Je comprends, je comprends. En fait, je pense que j'ai des bonnes strats. Je pense que je comprends pas tout ce qu'il y a marqué. Ajoute x2 au multiplicateur mais retire 0,01 au multiplicateur par carte défaussée. Ok. Si je défausses 10 cartes, c'est moins 0, c'est x01. C'est toujours x1,9. Au bout de 10 cartes défaussées, en vrai ça va vite hein. Ça va très très vite hein. Ça va très 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 vite, c'est vraiment pas ouf. Sans jetons, si la main jouée contient un brelan. Alors pas mal. Mais je peux pas trop. En vrai c'est pas totalement nul en vrai mais... Je pense que je peux pas trop le rajouter. C'est dur à trouver une situation. Une flat value c'est vraiment bien pour moi mais peut-être pas celle là. Une flat value c'est genre un truc qui augmente la valeur des jetons et pas... Bon, on va pas faire ça. Alors ça c'est quoi ça ? Annuler au bout de 200 cartes Sky. Non bah non. Parce qu'au bout de 100 cartes, ça devient x1. Et au bout de 100, une carte, ça devient un bonus négatif. Mais en réalité au bout de 54, le bonus est déjà un peu irrelevant. Et au bout de 60 cartes, il est giga giga irrelevant. Parce qu'il y a juste mieux en fait. Ça prend un slot quoi. Ok, tarot. C'est parti. Alors, tarot c'est quoi ? Euuuh... Octroie la valeur de vente totale de tous les jokers actuels. 50 maximum. Actuels, 17. Mais ça ça les vend pas, on est d'accord, juste je gagne 17 gold quoi si je le prends. Ça c'est en d'accord que si je clique, je gagne 17 d'or, c'est tout. On est d'accord, c'est ça les gars. Comment est-ce qu'il y a 3 cartes en carreau ? Ça pue sa mère. Roux de la fortune. Une chance sur 4 d'ajouter une édition aluminium nananana ou un joker au hasard. Je comprends pas trop l'idée là. Mais je prends ça non ? Ça c'est safe. En fait je sais pas si ça c'est bien. C'est bien ou ça pue sa mère ça ? Oh ça va pas ouf hein. Roux de la fortune. C'est comme tout à l'heure. Le dernier. Ok j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris ce que ça faisait. Sorry j'ai pas tout compris. Merge j'ai oublié de mettre celle-là sur la carte de tout à l'heure. Fuck. J'ai pas compris ce que ça faisait. C'est quoi ça ? Ok je peux prendre des cartes. Une carte qui monte comme n'importe quelle couleur on en a rien à foutre. Un 8 on en a rien à foutre. Et un valet qui fige une planète à la fin de la game. Et qui est... Oh et les cartes d'acier aussi. Waouh incroyable. Oh elle est incroyable celle-là. Je prends ça les gars. Les cartes à jouer peuvent être achetées dans le magasin. Ça veut dire quoi ? Je comprends pas ce que ça veut dire. Ok on est mis initiale 7 sur 8. On est bientôt à la fin. Ça fait quoi ça les gars ? Oh regarde tes jokers. Ils ont changé. Ah ouais ? Ah ouais d'accord. Ok ça buff mes cartes. Ah ouais ça l'a rendu holographique en plus 10. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord ok. Waouh c'est super fort. Euh... As ou 9 puff pop. Ok vas-y je vais essayer. Tour de magie. Ça n'a rien fait. Améliore 2 cartes guionnées en cartes bonus. Ça c'est vraiment pas mal pour moi. Il me faut de la flat value. Détruire un nombre... Ah merde. Merde. Détruire un maximum de 2 cartes sélectionnées. C'est 100% le meilleur truc que je peux prendre. Mais 3$ si cette carte finit dans votre main. En vrai c'est bien mais j'aurais du la mettre avant. Je peux pas l'utiliser la gars sur mon deck là ? Je peux pas cliquer ici. Soit gérer une carte et l'utiliser maintenant comme ça ? Je peux pas l'utiliser là à travers mon deck comme ça genre ? Non. Non ok. Et ça pareil. Détruire un maximum de... Vous êtes nombreux de savoir jouer c'est incroyable. Ça j'aimerais bien le prendre. Et en vrai je me demande si les 3 dors sont pas irrelevant par rapport au reste. Et là vous pensez que les 3 dors ont une valeur ? Parce qu'en fait c'est que à la fin de la game. Donc maximum je peux gagner 9. Je peux gagner... 9... 9 dors probablement qui sont... Que je peux utiliser. En vrai je m'en fous non ? Je mange le vent non ? Garde tes gold. Là on est vraiment à la fin là non ? Oui je dépense tant pis. Bon j'ai pris ça tant pis. Bon c'est ma faute à l'heure de pas l'avoir utilisé. J'ai parti. Faire le score au moins 35 000. Ok. Ok ça c'est badifique. On en pleure. On défausse. Ça faut qu'on le garde à la fin. Je vais pas one shot le jeu donc je peux en soumettre une. Améliorer les cartes en cartes bonus. Est-ce que j'améliore mes 9 ou est-ce que j'améliore mes As ? Dans le total j'ai... J'ai 6 As maintenant. Et j'ai combien de 9 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Au moins on peut améliorer les As. Améliorer les cartes. Oh putain j'allais dire si il me les délaite par contre si c'est plus des As. J'allais me tuer frère. Alors quels sont les autres que j'ai le moins de base ? Quel chiffre j'ai le moins ? 1, 4 j'en ai plus beaucoup faut que je le tèche. Les 2 j'en ai plus beaucoup. 4 et 2 je dois les dégager. J'en ai pas. Sur moi là. Les 8 j'en ai combien ? J'ai pas tous les 8. Ok j'ai plus que 2. Ok les 8 je peux les dégager aussi. J'ai plus que 2 8. Ok. Je vais le garder. Je vais jouer ça ça. Je vais jouer ça. Et ça devrait être ok. On fera pas le nombre de points maximum. C'est bon. On est safe. J'ai pas envie de gagner en 1 tour. J'ai envie de gagner en 2 tours. Oh merde. Oh merde. Oh j'ai gagné. Oh merde. Oh j'ai troll. Oh. Oh merde j'ai trop de points. Oh là là j'ai trop de points. En vrai c'est une bonne nouvelle parce que comme ça j'ai le x4 après mais putain. Oh non c'est une très mauvaise nouvelle. Oh c'est la pire. C'est la pire nouvelle. Je peux peut-être skip du coup pour aller au boss direct pour pas avoir à gâcher mon joker. Les cartes jouées avec une couleur pique. Oh 3 puis sa mère. Et ça c'est une carte roi. Non. Non merci non. Convertir les 3 cartes en coeur. La carte de gauche et la carte de droite. C'est pas mal ça. J'ai un 10 à changer. Alors je crois que c'est quoi ? C'est la carte de gauche et la carte de droite. Donc je peux peut-être faire ça. Améliore une carte en carte libre. J'en ai rien à foutre. Donc améliore la carte. La carte de gauche et la carte de droite. J'ai bien compris. C'est vraiment bien pour moi. Ok parfait. Ensuite ça. 3 cartes à jouer. Pour le carré j'en ai rien à foutre. Je vais le vendre. C'est souvent qu'un c'est pas ouf. Ok. Bon de toute façon j'ai pas le choix. C'est une carte à la fin. Allez carte d'acier. Ok. Evidemment on va la prendre. Ok. Bah je crois que manche suivante. Les gars. Est-ce que je peux choisir manche suivante pour pas faire la manche d'après ? Ouais c'est ça. Les gars je peux passer la blinde là ou penser ou pas ? Parce que j'aimerais bien faire le boss là. Toutes les cartes coeur voient leur bonus disparaître. On a bien fait de pas polariser nos cartes en coeur. Justement j'avais peur qu'il y ait un truc comme ça. C'est tout ? 70 points seulement ? Ok ça va en vrai. En vrai c'est pas dur je pense. Mais bon je vais quand même le faire là. En vrai. Octroie un paquet de méga standard. Comme ça on voit cette mécanique. Choisissez de 2 à 5 cartes à jouer pour les ajouter à votre jeu. Ok. Ok bon c'est vraiment à chier. C'est vraiment à chier. Putain. Bon je vais mettre des as non ? Ah je peux en mettre aucun les gars ? En vrai mettre des as c'est ok mais... Ah non c'est... J'en choisis 1 après j'en choisis 1. Est-ce que je mets 2 as en vrai ? Merde je viens de mettre un coeur alors que le prochain c'est à bout les coeurs. Je peux passer. Est-ce que je devrais pas passer les gars ? Est-ce que j'ai vraiment intérêt d'ajouter beaucoup d'as ? En vrai c'est pas nul mais... En vrai je pense c'est pas ouf. Je sais pas. Je sais pas. En vrai c'est ok. En vrai ça va pas me pourrir mon deck à ce point là. Allons. Toutes les cartes coeur voient leur bonus disparaître. Ok. On va faire ça. Et je vais voir combien de points je vais faire. Ah non putain c'est le x4. Oh merde. Je peux one-shot également ouais. Ok je peux pas alors. Faut que je cycle mes cartes. Ouais le problème c'est que... Faut que j'ai peur de one-shot le jeu. Et du coup j'aurai des bonus en moins. Mais j'ai peur aussi de me retrouver avec... Plus de défauts c'est... Qu'est-ce que je fais ? Déjà ça je pense faut que ça dégage. Je vais utiliser pour 1 de gold. En vrai ça va rien changer. Ah je suis emmerdé. Ok bon ça c'est déjà pas mal. Ok bon. Je vais faire beaucoup de points là. Ça va pas être facile pour le jeu là. 210 000. Calcul. Ah je sais pas te mentir que j'avais bien calculé que c'était clairement large. Oh bordel. Juste 3 fois le score. Une main au lieu de 7 mains. Ah non c'est abusé en vrai. Ok on est au niveau final. Bah franchement les gars je pense que j'ai pas mal géré. Bon j'aurais dû utiliser ça marrant. Là l'argent sert plus à rien les gars. Y'aura plus de champ après ça on est d'accord ? Là c'est la toute fin. J'aurais plus jamais la possibilité de dépenser de l'argent si. Ou pas. Prépare toi au niveau 9. Ah y'a un niveau 9 ? Il y a marqué 8 sur 8. Tu peux infinit après. Tu peux jouer en endless après. Ah ok d'accord ok ok. On fera ça une autre fois alors. Parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Euh. Une carte carte joker. En vrai les jokers. C'est pas forcément des mauvaises cartes pour moi. Je peux peut-être trouver un niveau joker de flash value ou de multiplicateur. Un gros multiplicateur ça va pas mal. Suite non. Une chance sur 4 d'augmenter le niveau de la main de poker jouée. MDR. C'est bien au début mais bon. Y'a encore un. En vrai si c'est bien au début quand même. La première carte figure octroi non. Les cartes jouées. Les cartes jouées de valeur paire. Non. Octroi plus 4. C'est tellement pas worse. Tellement pas worse. Hop. J'ai passé mais y'a rien qui m'intéressait. Multi plus 4. Gagner 2 par défaut ça adieu. Je vais même pas lui la suite. Euh. Bon. L'argent ça pue rien non les gars. L'argent me sert plus rien ou elle me sert encore ? Bon vas-y on s'en fout de toute façon. Ouais je m'emballe. Si il garde. Ok. Avant on dit 50k. On y va. Qu'est-ce que ça fait ? Octroi 2 à quart des méga standards. Oh merde j'ai vu que c'est 300k c'est ça le point à la fin. Les blindes. Vasiolet. Très grosse blinde. 300k. Ah y'a pas de conditions. Ok donc il faut à tout prix que je finisse sur ça. Il faut que mon bonus s'active sur le boss. C'est le plus important. Donc il faut que je le one shot. Je vais essayer de le one shot. Comme ça le deuxième je peux le tuer lentement. Faire un score de blablabla. En vrai je peux le tuer en 2 cartes en vrai. 2 cartes pour le premier et 3 cartes pour le deuxième. Mais essayons de l'OS. En vrai. Ok alors déjà j'ai pris le monde des cartes de merde. Désolé je réfléchis un peu. Euh. Tac tac tac. Ça on s'en fout. Ça. Ça. Y'a trop d'as déjà dans mon deck. J'en ai pas besoin de garder. J'ai un 8. J'ai un 10. J'ai qu'un seul 8 non ? J'ai combien de 8 au total ? Il me reste un 8. En vrai j'en ai un peu rien à foutre. Je suis pas assez prêt. Allez hop. Adieu. Euh. Bon le fou là. Il s'en va l'utiliser. Bonne chance à tous. Même si je l'utiliserai jamais. Bon. Ça. Carte de vert. Tant que sa carte reste dans votre main. Blablabla. Ok. Donc ça c'est une carte au loi drop. Ça aussi. Magnifique. Améliore deux cartes dans votre jeu. Magnifique. Et ça je peux la garder pour le boss. Ça je peux la garder pour le boss. Cette là. Comme ça je pourrais forcément l'avoir. En vrai il faut que je le garde pour le boss. Je pense que ça va être smart. Euh. Créer la carte de tarot ou de planète utilisée en dernier lors de cette partie. Créer la carte de tarot ou de planète utilisée en dernier lors de cette partie. En excluant. Ouais. Bah là. En vrai ça et ça c'est pas mal en vrai. En vrai ça et ça c'est pas mal. Je peux me rendre une carte assez forte. Je vais faire ça. Je vais valider. Ok. Attends. Je peux stacker les gars ? Est-ce que je peux lui mettre encore le bonus ou c'est pas possible ? Est-ce que je peux lui mettre encore le bonus et après acquiver ça pour la dupliquer ? Non. Ah ça ne stack pas. Ok. Et est-ce que si je fais ça et que je l'upgrade, après je ré-upgrade et je ré-upgrade les mêmes cartes, est-ce que ça se stack ? Ah ça ne stack pas. Ok. Alors on peut faire ça. On va faire ça. On va faire utiliser. Comme ça je copie cette carte là. Magnifique. Bon ça fonctionne comme je dirais intended. Alors là le problème c'est qu'en fait il faut que je fasse gaffe. Parce que je peux peut-être gagner la game trop vite. Donc peut-être ne pas mettre une paire quoi. En vrai là je pense que j'ai assez même pour one-shot le jeu. Donc mettre ça, ça ferait moins de points. Il y a un moins dans lequel ça suffit aussi. Alors attendez. Parce que là on a un problème en fait. On a un problème, on a trop de points. On a vraiment trop de points je pense. Ok c'est la carte à garder à la fin je crois. Ouais c'est ça. Euh ça, ça. Je pense que je vais faire vraiment 3 points là. En fait je sais pas si je vais réussir. En fait j'ai peur que la grosse blinde il y ait une feinte en mode j'ai qu'une seule main. J'ai peur que là j'ai qu'une seule main tu vois un truc comme ça. Normalement non c'est pas écrit mais bon je me méfie quoi. Je me méfie qu'il n'y a pas une douille. Donc j'ai peut-être envie de faire des mains de merde. Attends je vais faire des mains de merde. Euh vas-y on va juste dropper un roi. Allez hop. Je vais faire exprès de stacker ça. Parce que même avec un roi je vais gagner des points ouais. Ok. Alors maintenant. Ça, ça. Et on met ça. Je pense. Là je les explose largement je pense. Ouais. Ouais ouais. Un brelan, ok. J'ai peur du boss en fait. Je pense qu'il va y avoir des petites feintes. Ah merde c'est vrai qu'après chaque combat il y a des shops. J'ai oublié. Je croyais que c'était que à la fin des 3 boss tu crois quoi. C'est juste que là je watchhot les boss du coup. Les trucs donc. Créer jusqu'à 2 planètes aléatoires. Un tarot. Dans tous les cas. Ça je vais vendre. J'en ai pas besoin. Ça je vais acheter et utiliser. Faire améliorer un carré. Ça m'intéresse pas. Après peut-être c'est folle kill avec un carré. J'en sais rien. Peut-être que t'es une condition de merde qu'on sait pas encore. Ajoute x2 au communicateur par main consécutive jouée sans. Une planète et une carte tarot. Je prépare les cartes tarot. Planète là ça scale vraiment très peu maintenant. Alors. Augmente la valeur de 2 cartes. La valeur d'un sélectionné de 1. Ok donc c'est pour encore une fois la même mécanique. La carte de gauche vers la carte de droite. Ouais. Blablabla. Créer une carte joker. On s'en fout. Augmente la valeur d'un maximum de 2 cartes. Non. Et là la carte. Bon la carte holographique hein. Ouais ça c'est la meilleure carte je pense hein. Ah ça a pas marché. Ok je crois que ça avait détruit une carte. Oh si ça avait détruit une carte je me serais tué par contre. Si ça avait détruit une carte j'étais au bout de ma vie hein. Ça. Une paire toujours. Allons-y. On va monter la flat value surtout. Plus 15 c'est big hein. Toutes les flat value on prend. Bon je suis vente. Bonne chance à tous. 75 000 seulement. Ça devrait être facile. Le magasin possède un joker holographique. Bon bah les couilles. Alors. Bah les couilles frère. Pas les couilles frère. Alors détruis 2 cartes. Cette carte tu dégages. Cette carte tu dégages. Ok. 2 cartes sélectionnées en cartes bonus. Ça c'est pour le boss. Cette carte là c'est une carte à défausser. On va défausser ça, ça. Ouais c'est tout. Là on a encore détruction 2 cartes. Celle-là on peut la garder en vrai. Celle-là on peut la tèche. On s'en fout c'est pas petit c'est pas grave. Euh. Bon. Celui-là c'est. Là faut que je fasse une main pourrie. Faisons une main pourrie. Ok. Est-ce que ça se stack les gars les cartes d'acier ? Est-ce que les cartes d'acier s'accumulent ou pas ? Là je fais ça ça je pense que ça one shot hein. On est close du one shot en tout cas. Oui ok. Pas besoin de celle-là en vrai. Autant aller cycle. En vrai j'ai besoin de rien en vrai. Je peux cycler en vrai. Autant on va chercher les cartes. C'est quoi ? Les jouets et marques. Ok. Ok. Bon. Dernière des fosses. Et là faut que. Oula par contre faut que je gagne sinon je suis baisé là. Je suis pas sûr de gagner là en vrai. En vrai je suis pas sûr de gagner là. Oh je crois que j'ai niqué mon truc. Parce que. Si là j'ai pas assez ça marche pas. Je pense que j'ai assez en vrai. Ouais j'ai largement assez. C'est bon. Il est actif. J'ai failli troll en vrai. En vrai j'ai failli troll entre guillemets quoi. J'étais quand même sans pas se mentir. Ok. Multi plus 12. Si la main contient... Non. Deux jetons pour chaque carte dans le jeu actuellement. Waouh. Alors là faut faire un calcul. Waouh. Waouh waouh waouh. Ça c'est pas mal. Oh putain. Oh putain c'est dur à dire. Oh c'est très très close. Faut calculer là ouais. Ok ça vous dérange pas si je fais un calcul les gars brièvement. Il y a deux solutions possibles. En vrai je pense que j'en ai pas du tout besoin. Pour être honnête mais... Ok c'est juste par curiosité aussi. Euh la paire c'est 145. Ok je fais sur excel. 145. Donc là ça fera à 10. Bonus 100. Donc là on a 62 bonus plus 20 en moyenne. Donc ça fait 80. 20. Euh... Somme de tout. Alors la somme de ça plus ça plus ça. Ok. Et donc là les multiplicateurs. On a dit que c'était multiplicateur. Multiplicateur 11 plus 23. Donc là ça ferait... Il faut que j'enlève un multiplicateur forcément. Donc c'est... Il y a un multiplicateur qui fait 33. Un multiplicateur qui fait... Donc c'est 11 flats. Un multiplicateur qui fait quoi ? Qui fait 28. Un multiplicateur qui fait 20. Un multiplicateur qui fait 33. Un multiplicateur qui fait... Flat 30 jetons et fois 1,5. Je pense que de toute façon il est incompressible. Et le x4 il est incompressible. Euh... Je pense qu'ils sont... Je pense que les deux sont incompressibles à la fin. Mais c'est pas sûr. Celui-là est peut-être incompressible. Donc on peut l'enlever mais... Euh... Bon celui qui fait le moins de points c'est le flat 20. C'est celui-là. Donc faut comparer flat 20 avec additional 100. Donc euh... Là c'est 4... C'est 325. 325 que multiplie. Donc ça fait 325 fois. Donc égal à la somme. Hop. Enfin Excel ça sera plus rapide. Fois 1,5 fois 4. Donc ça fait ça. Fois... Wouah les scores que je vais mettre. Oh j'ai vu les scores que je vais faire. Force à eux. Force à eux. Force à eux. Euh... Et l'autre du coup c'est la même chose. Mais on va faire. On va dupliquer ça. On copie-colle ces chiffres. On copie-colle celui-là. Et celui-là devient un peu différent parce que ça devient 425. Donc... Et donc lequel est supérieur ? Le joker là est supérieur. Donc celui-là est supérieur à celui-là. Donc on va devoir se débarrasser du frérot. T'as pas compris la carte ? Ah ouais ? 2 jetons pour chaque carte restante dans le deck. Ah... Oui d'accord. Ok. C'est pas 108 tout le temps. C'est 108. Quand il me reste tout ça quoi. Mais comme je vais récupérer 6 cartes déjà c'est à moins 12. On est d'accord ? Donc ça commence et c'est directement 4... Enfin... Tu sais ce que je veux dire ? C'est ça ? Et je pense que ça reste... Exact. Ok. Bon ça reste quand même supérieur je pense. Parce que là si je fais 115. Ouais ça fait quand même... Dans l'écart entre les deux c'est combien ? Ça fait 27% de points en plus. Et tu joues la défausse donc pas worse. Frérot je vais pas jouer la défausse là pour le boss hein. Je veux juste le one shot en fait hein. En vrai je sais pas si je vais vraiment dépousser beaucoup hein. En vrai je pense que c'est largement worse. Je vais même faire le calcul donc euh... C'est plus qu'a worse en vrai. Ah non ! Attendez. Attendez attendez attendez. Je fais une erreur de calcul. Attendez je fais une erreur de calcul j'avais pas enlevé le plus 20. Donc forcément euh... C'est juste un bonus euh... Ok c'est... Ok c'est break even. En vrai c'est break even... A plus 60. En gros à plus 60 jetons c'est break even. Ça veut dire qu'en gros c'est égal. Et du coup... Ouais à plus 80 c'est positif. En vrai c'est très close ça change rien en vrai. En vrai ça change rien. C'est indifférent. C'est indifférent et en plus je vais rajouter ses points bonus. Donc en vrai je pense que c'est inférieur en réalité. Que je vais ajouter cette carte là. Donc je pense que c'est en dessous en réalité. Parce qu'en plus j'ai pas compté la pierre. J'ai pas compté dans le calcul j'ai pas compté la pierre. J'ai oublié les 50 de la pierre. Et je pense que je peux même ajouter 60 pour le score bonus. Attends je vais faire plus 60, plus 60. Et je pense que ça devient négatif. Bon désolé je fais ça. Bon ça vous fait chiquer je pense. C'est juste par curiosité. Du coup c'est break even. A. Ok à plus 95 à 93 sur ces break even. Donc en vrai ça vaut pas le coup. Euh. Adieu. Et en plus ça me coûte des gold. Parce qu'on a pas le jumbo. Bon la paire blablabla. Adieu. Vas-y c'est la pierre avec pierre. La pierre fonctionne. Ah j'avoue j'avoue j'ai pas essayé. Trois jetons peut-être blablabla. Et bien allons-y. C'est le boss normalement je crois. Le carré. Bon j'ai peur qu'il y ait un truc à vendre encore après mais oui. Si la première main de la manche ne contient qu'une carte. Ajoutez-la. En permanence dans votre jeu et placez-la dans votre main. Ouais c'est pas mal ça en vrai c'est marrant. Du coup de faire des tours avec des auteurs. Alors la très grosse blinde. Ok. Donc là c'est la 300 000. Alors en vrai franchement je suis serein. Honnêtement je suis très serein. C'est serein il y a des bonus à la fin puisque de toute façon je peux pas l'utiliser. Euh bon. On va chercher des cartes holo. Franchement je suis curieux de voir déjà combien de points je fais frère. Je vais pas te mentir. Il reste d'autres cartes holo que je peux aller chercher mais je pense que j'ai même pas besoin. Je pense qu'en vrai je gagne déjà. Les gars si j'utilise ça sur eux là ça marche ou ça marche pas ? Comme il est déjà carte bonus elles ne deviennent pas carte bonus encore on est d'accord ? Par contre je peux le faire sur ça là on est d'accord ? Ça marche pas. Ça marche sur la pierre ou pas ? Ah non putain je vais me faire baiser. La pierre va devenir plus une carte pierre. Non non c'est mort. Non ok ok. Vas-y on va essayer hein. Juste avec ça je pense que déjà ça passe probablement. Franchement on doit être très très close à ce que ça passe en tous les cas. J'ai encore 4 mains derrière. Jamais je perds. Oh j'ai déjà gagné. Let's go on a one shot ! Vous avez gagné ! You win ! Let's go ! En vrai je pouvais même faire beaucoup plus en vrai hein. Je pouvais chercher... Je pouvais chercher... Encore un double 50% plus. Donc j'aurais pu faire x2 1,5 en plus. Donc euh... Donc ouais pas mal. Pas mal pas mal. Pas mal pas mal. Au total on aurait fait combien de points ? Avec le jeu max ? On aurait fait 730 000. En vrai pas mal hein. Avec les deux cartes... Là si j'ai cherché les deux zolos 1,5 j'aurais fait 730 000. À moins que la multiplication s'applique avant les additions. Je sais pas à quel timer s'appliquent les multiplications. En tout cas pas mal hein pour la première game, pour la deuxième game. En vrai on est content. Euh... GG en deux runs. Ouais merci les gars. Sans savoir ce que les cartes faisaient. Ouais ça fait plaisir. Merci en tout cas pour les informations sur... Parce que c'était qu'une planète et tout. Bien joué. Bah c'était vraiment marrant. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Et là y'a quoi après ? On gagne encore de l'argent. Ok là c'est pour jouer en Inless c'est ça ? Gagner 5 mains si la main... De poker... Là c'est pour jouer en Inless c'est ça ? Waouh. Putain. Pas mal ça hein. C'est vraiment pas dégueu hein. Euh... Oui. Comment je fais pour sauvegarder cette save mais en refaire une ? Est-ce que je peux sauvegarder cette save ? Et en refaire une nouvelle ? Ou faut forcément jouer jusqu'à perdre pour avant d'en refaire une nouvelle sinon c'est mort. En gros est-ce qu'on peut sauvegarder deux parties séparées ? Non on peut pas ? Oh c'est nul. Ça c'est un défaut que je trouve dans les trucs comme ça c'est que des fois bah... Là j'ai bien envie de refaire une autre game et jouer totalement différemment tu vois. Il y a des valeurs suivantes par curiosité. Ok vas-y ouais. Bonne idée. Ah on a pas. On a pas on a pas. Tarot. Allez on va prendre des trucs. Bon les gars j'arrête la vidéo Youtube ici. J'espère que ça vous a plu. Bon 2h30 de game mais on a réussi la game en game 2 on est content. Des bisous. Ciao ciao.